STV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous vos téléspectateurs, autant pour moi. Très bien. Avec vous, on parle de cette récurrence d'enlèvement d'enfants, récurrence également d'abus sexuels sur mineurs, à côté très peu, sinon aucune véritable action des ministres impliqués, pas même des déclarations. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence selon vous? Bon, nous savons que le gouvernement, d'une manière générale, ne se montre pas à la hauteur de ses missions. Et peut-être que les gens incompétents trouvent une bonne excuse à vouloir imiter le président qui est lent à s'exprimer sur les affaires, d'une manière générale. Et comme on a décidé de magnifier certains comportements, on nous a appris qu'il y a le temps présidentiel, peut-être qu'il y a aussi maintenant le temps ministériel. Les ministres prennent donc tout leur temps aussi, avant de parler, peut-être même ne parlent jamais. Donc tout ça, c'est des espèces de contamination, d'une forme de métastase. La mauvaise gouvernance irradie tout le monde. En principe, des affaires comme celle-là, qui relèvent des crimes capuleux, enlèvement des jeunes, des enfants, ou des viols d'enfants, etc. Les ministres en charge des questions sécuritaires, les ministres en charge des questions sociales, devraient être au premier plan. Devraient être ceux qui portent la parole gouvernementale sur ces questions. Ils devraient d'ailleurs le faire de telle sorte que ceux qui sortent de leur bouche soient irréfutables et crédibilisent le gouvernement. Hélas, hélas. Nous avons appris dans d'autres circonstances, l'affaire comaticale et bien d'autres affaires de ce même genre, que la parole gouvernementale a beaucoup perdu en crédibilité. Les ministres ne sont plus ceux qui, aujourd'hui, quand ils nous disent quelque chose, tout le monde se réfère à ça. Il y a des gens qui préfèrent même se référer plus à Facebook qu'à la parole gouvernementale. Ça participe du délitement du pays d'une manière générale, mais du délitement du gouvernement. Je crois que pour une année comme la nôtre, l'année 2018, ce n'est plus tant la litanie des faits qui relèvent des exemples d'incompétence qui nous intéressent. C'est comment on fait pour sortir de là. Comment faire pour changer ce gouvernement ? Merci Abel Elimiloube d'être avec nous ce dimanche. De ce côté, nous recevons Banda Kani. Il est lui aussi en homme politique, président du NMP, le nouveau mouvement populaire. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour à toi, Léla. Bonjour à tes millions de discrétateurs. Bonjour à mes copanélistes. C'est un plaisir d'être sur la TV. Alors, c'est la même actualité avec vous. Est-ce que cette récurrence d'abus sexuels sur mineurs ne trouve pas également son explication dans le fait que la justice soit un peu trop télérante ? On a parfois vu des violeurs s'en sortir avec des peines de quoi ? Trois mois ? La justice est tout en étant un démembrement de l'État. Elle reflète aussi la société. La justice est constituée d'argent qui sont les fils de la société. Et de ce fait-là, la justice ne peut pas être au-dessus, ne peut pas être à l'écart du pourrissement de la société si elle ne participe même pas elle-même dans sa conception de la justice et de sa mise en pratique à l'aggravation de ce pourrissement-là. Donc, pour aller dans le même sens que mon président, c'est ça tout à l'heure, le problème est plus profond. Lorsqu'on dénonce l'incompétence des ministres, qu'il faut savoir s'ils ne sont même pas impliqués dans les réseaux qui enlèvent les enfants. Ne faisons pas la langue de bois. S'ils ne sont pas impliqués, il y a plusieurs indicateurs qui démontrent que chez nous, il y a un croisement pour ne pas dire qu'il y a des liens qu'entre les réseaux qui font ces choses-là et les sommets de notre pays. Sinon, les multiples commissions d'enquête qui sont discipliées, ce n'est pas là qu'elles n'ont jamais abouti. Je ne veux pas revenir sur l'affaire des crimes rituels. Elles n'ont jamais abouti. Donc, on peut dire aujourd'hui, ça est excessif, que c'est comme une même pratique d'État. Il y a la pratique de l'État, dans sa part sombre, à ériger les pratiques comme celles-là, quand ce ne sont pas les crimes rituels, ce sont des actes d'une extrême bassesse morale, viol des enfants, dont l'État semble avoir érigé ces pratiques-là comme étant un mode de fonctionnement. C'est là qu'il s'agit. Donc, il nous faut interroger profondément cette part sombre de notre État et de notre société. Comment est-ce qu'on a pu arriver là ? Comment est-ce qu'on a pu arriver là ? Dans une société qui, désormais, magnifie l'indicence, magnifie l'immolarité, banalise les crimes les plus odieux. C'est là qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas interroger et répondre à cette question sans interroger l'implication de l'État. Je dis au niveau le plus élevé. L'implication de l'État au niveau le plus élevé. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir si on n'est pas devant une pratique d'État ou si on est devant des dérives sociétales simplement. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'il y a une articulation entre tout ça avec les pratiques de notre État. Merci Bada Kani d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Paul Mael. Il est journaliste, mais il a récemment rejoint le mouvement nord du bataigné Akere Mouna. Bonjour Paul Mael et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et bonjour à mes copanalystes qui sont quasiment tous des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, d'estime et d'amitié. Je suis très heureux d'être sur ce plateau avec eux ce matin. Avec vous, on parle de ce drame survenu à la brigade de Ngusso le 19 mars. Un conducteur de taxi est décédé après une garde à vue. On ne dit pas exactement ce qui s'est passé pendant la garde à vue. Réaction, le commandant de la brigade de gendarmerie de Ngusso sera relévé de ses fonctions sur décision du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Vous saluez cette réaction du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie ? Oui, je salue la promptitude avec laquelle le secrétaire d'État Galax Etoga qui, à peine quelques jours après sa nomination, a réagi très promptement sur deux dossiers importants. On parlera peut-être de celui de la tentative d'évasion parce que c'est ce qu'il faut dire du ministre Atangana Kouna et de cette affaire malheureuse qui a coûté la vie à un chauffeur de taxi. Quand vous dites qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la garde à vue, on sait ce qui s'est passé. On ne le dit pas exactement, on ne le dit pas clairement. Non, c'est clairement établi. Je pense que les sanctions... L'enquête qui a été ouverte a très rapidement révélé que les gendarmes ont passé à tabac ce chauffeur de taxi qui n'avait commis pour seul délit que de voir son taxi tomber en panne devant la brigade de gendarmerie. Donc je pense que la promptitude de la haute hiérarchie de la gendarmerie, parce qu'il faut dire qu'en plus du commandant de brigade qui a été démis de ses fonctions, le gendarme à l'origine de l'altercation, lui, a été mis aux arrêts en attendant qu'on boucle l'enquête. Je pense que c'est des mesures qui sont exemplaires, qui montrent que tout de suite on réagit face à une situation et qui nous changent de la situation qu'il décriait Abel tout à l'heure quand il parlait de la lenteur avec laquelle on a la réaction. Je pense que là, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie a promptement réagi et c'est pour le bien. Ça ne ramènera pas à la vie ce qu'on peut au taxi man. Mais je pense que si on a ce genre de réaction de manière récurrente sur les bavures de nos hommes enténus, ils ne réfléchiront pas deux fois avant d'en commettre. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le dernier panéliste, mais pas des moindres, le professeur Pascal Charlemagne-Messanga-Niamdi. Il est enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun et membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, professeur. Vous faites d'ailleurs bien de le dire parce que mon parti a construit ce pays. Mon parti a donné l'opportunité à beaucoup de sortir de la clandestinité. Lorsque j'écoute un ancien du Manidem, ça me fait rire parce que j'ai bien connu à Nice. J'étais étudiant. Malheureusement, vous savez que ceux qui n'ont pas connu l'exil comme à Nice et à Canet ne peuvent pas apprécier ce que fait l'État, ne peuvent pas apprécier ce que fait le Cameroun. C'est pourquoi je vous remercie de m'avoir invité en face. Eh bien, nous sommes bien en face. On va voir un peu comment ils vont essayer de soutenir leurs arguments. Mais moi, je pense que Manakani n'a rien compris du tout. Il fait du populisme. Et je crois que j'aurai le temps de le démontrer parce que leur discours n'évolue pas. Il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui. Il y a une jeunesse qui a moins de 30 ans. Vous allez toujours parler à celle jeunesse de 48, de l'UPC, de ceci, de ça. Eh bien, écoutez, en attendant, il y a de nouveaux acteurs qui émergent sur la scène politique nationale et internationale. Et quand vous observez le monde, vous avez vu qu'on n'a plus besoin d'être un ancien storkist ou marxiste-léniniste pour arriver au pouvoir comme Macron, comme Georges Ouya. Parce qu'il y a aujourd'hui de nouveaux déterminants qui font que les gens font face à la mondialisation. Une mondialisation où il y a la pauvreté. Où il y a effectivement des gens qui sont très riches. Une mondialisation où la corruption s'est emparée de tous les États. Mais une mondialisation aussi où il faut mener le combat contre l'insécurité. Merci, professeur, d'être avec nous ce dimanche. Alors, que pensez-vous de cette mise en examen de Nicolas Sarkozy ? Après 48 heures de garde à vue, il a été libéré, mais l'affaire n'est pas finie. Garde à vue d'un ancien président. A votre avis, qu'est-ce qu'il risque ? Je pense que j'ai été... Avant vous, j'ai été interviewé par, pour ne pas les citer, vos confrères de la BBC. Et j'ai aussi écouté beaucoup d'espères africains qui sont intervenus sur cette question. Et qui ont dit, d'ailleurs, j'ai écouté encore quelqu'un, parce que moi je reviens de Yabassi. Je suis parti pour vous. Tous maintenant. Je repars après vous à Yabassi. Permettez-moi d'ailleurs de saluer tous les Camois, parce qu'ils sont tous en train de nous regarder. Et je voudrais saluer les Camois de Yingi, d'Oubiang, de Yabassi et de Nkongjok. Merci, professeur. Et dans l'affaire Kadhafi, pour moi c'est une affaire qui remet en cause la France-Afrique. Cette dimension coloniale où il y a une certaine emprise paternaliste qui a effectivement, au nom des intérêts de la France, d'ailleurs on ne peut même pas parler des intérêts de la France, parce que je me souviens encore de cette phrase de M. Macron qui disait que d'un côté il y a la France et de l'autre côté il y a les affairistes. Il saura faire la différence. Et je pense que le procès de M. Sarkozy nous permettra plus tard de dire qu'il faut aussi faire le procès sur la mort du président Kadhafi. Parce qu'en fin de compte, je termine là-dessus, on finit par comprendre pourquoi Kadhafi a été assassiné. Et on a vu que plusieurs collaborateurs du président Kadhafi ont été victimes d'attentats quand certains n'ont tout simplement pas été tués. On sait aussi que son fils Saïfa As-Islam a été victime d'un attentat qui aurait pu lui coûter la vie au point où aujourd'hui il vit comme un rat sous intérêt. Et moi je crois que le président Sarkozy, puisqu'il s'agit de M. Sarkozy, pour moi c'est un assassin. Et on voit bien comment il a du mal à se justifier alors que la justice est là. Et comme cette affaire est pendante partout ailleurs, aussi bien en interne qu'en international, lorsque la justice s'est juge d'une affaire, je crois qu'il faut s'abstenir de la commenter. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit là d'un pan de France-Afrique qui nous apporte encore la preuve que des personnalités comme Sarkozy sont des assassins. Merci d'être avec nous. On prend la transition et on parle du premier sujet. Transition. Donc on parle de l'opération Hypervié avec en premier la folle semaine de Basila Tangana à Kona. On va commencer par vous, Paul Mahel. Alors ce n'est pas souvent que ça arrive, l'opération Hypervié qui réussit à ramener au Cameroun, n'est perviable, c'est-à-dire l'expression qui avait réussi à sortir du pays avec pourtant une interdiction de sortie du territoire national qui pesait sur sa personne depuis le 8 mars. Quel commentaire vous inspire ce film ? Moi j'ai deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est que si M. Tangana à Kona, ayant été signifié de son interdiction de sortie du territoire, est quand même sorti du territoire de manière illicite, ça veut dire à mon avis deux choses. La première, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. La deuxième, c'est qu'il ne fait pas confiance aux institutions de son pays. Parce que quand vous faites confiance en la justice de votre pays, vous vous soumettez à la justice et vous établissez la preuve que vous n'êtes pas coupable des faits qui vous sont reprochés. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que selon les informations que nous avons, il y a eu une prompte réaction du secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie, Galaxi Toga, qui a promptement réagi avec ses équipes parce que contrairement à ce qui s'est dit, ce n'est pas une mission d'Interpol qui a interpellé M. Tangana Kona, c'est bien les services de renseignement camerounais soutenus par leurs homologues nigériens qui ont mis la main sur lui après l'exploitation de son épouse. Il faut saluer ici la promptitude de la réaction des gendarmes et des policiers camerounais, du système de renseignement camerounais qui a réussi à le localiser très rapidement et à le ramener au pays. Je pense que c'est salutaire. Mais il y a d'autres grilles de lecture que j'espère on va pouvoir développer sur la relance de l'opération Hypervié. Mais je pense que la première lecture que je fais, c'est effectivement que M. Tangana Kona, qui est aux affaires depuis quelque temps, ne fait pas confiance en la justice camerounaise. Et s'il ne fait pas confiance en la justice camerounaise, ça interroge une nouvelle fois la crédibilité de l'opération Hypervié en elle-même. Alors, Panda Kani, est-ce que vous saluez ce retour de Tangana Kona ? Avant de vous répondre, permettez-moi de répondre à la salutation très amicale du professeur, parce qu'il vient de tout à l'heure. On lui rappelait simplement que quand on n'a pas mené certains combats glorieux, et quand on se tire... Comme un lycée, Kani. Vous avez raison de le dire. Parce qu'un lycée s'est battu. On l'a vu se battre. Mais pas vous. Je peux continuer. Allez-y, Panda Kani. Vous pouvez continuer. Je ne veux pas rappeler un professeur. On laisse vous tout parler. Allez-y, Panda Kani. Donc, quand on n'a pas mené certains combats glorieux, quand on a honte de la mémoire nationale qui s'est imposée à vous, et quand on soutient ceux qui ont trahi la nation, en ce moment extraordinaire, je peux comprendre qu'on ait de tels comportements. on veut caricaturer les gens, on les enferme dans des carcans pour mieux les dénigrer. Je croyais que le professeur M. Samga était quelqu'un de très élevé pour ne pas se livrer à ce jeu. Je suis supplie de voir qu'il oublie, lui qui est un enseignant, que les parcours des hommes sont dynamiques. Et qu'on peut avoir été quelque chose hier, changer et évoluer. Si je suis obligé de rappeler, c'est un professeur, ça m'inquiète. On referme la parenthèse et on revient à l'émission, messieurs. J'aimerais qu'on s'entienne exactement à l'émission. Je ne les enferme pas dans des carcans. Je ne vais pas lui rappeler son passé, c'est que j'essaie de son passé, parce que je le respecte. Merci, Badakadine. On reflème la parenthèse et on revient sur le retour de Basile à Tangana Kouna au Cameroun, grâce à l'opération hiper. C'est bien gentil. On reflème la parenthèse, messieurs. On reflème la parenthèse, messieurs. J'aimerais qu'on s'en tienne exactement à l'émission. Pas d'attaque personnelle. Allez, vous avez la parole, Badakadine. Moi, je suis un homme propre. Vous avez la parole. Donc, je t'étais en train de dire que nous avons toujours soutenu l'opération hiper, depuis son lancement jusqu'à nos jours. Nous sommes au fait des campagnes qui sont organisées ici et là pour détruire, dénigrer et casser cette opération, qui met à mal des stratégies de conquête du pouvoir, à part des voies mafieuses, et qui tend à protéger des gens qui ont tout ou d'un régime, ont célébré un régime, ont été promis par un régime et refusent d'être sanctionnés par le même régime. Alors que les faits sont là, qui justifient les sanctions. Nous avons toujours soutenu l'opération hiper, parce que pour nous, c'est une opération de salubrité publique. Quel que soit ce qu'on peut reprocher à cette opération, ça c'est un. Donc, je ne suis pas donc surpris que le ministre Trenan Kounan, qui est de cette catégorie de haut commis de l'État, ait tenté de fuir. Et je me réjouis qu'on l'ait rattrapé, dans sa volonté de fuir. Donc, je crois qu'il va passer devant la justice. Et en attendant que la justice fasse son travail, je ne voudrais pas faire de commentaires qui vont porter atteinte à la présomption d'innocence, tout en reconnaissant que cette même présomption d'innocence appelle aussi à une présomption de culpabilité. Je ne suis pas de ceux qui célèbrent la présomption d'innocence pour la célébrer. J'estime qu'il y a des éléments, il y a des fins, il y a toute une traçabilité dans le parcours de haut commis de l'État qui peut nous amener à nous interroger sur leur fortune. Et c'est la manière dont ils l'ont acquise. Donc, je voudrais réserver à la justice. La justice fait son travail. Mais je suis content qu'on ait ramené le ministre Trenan Kounan. Je voudrais ajouter pour terminer. On commence à avoir un problème sérieux avec l'honneur de la fonction ministérielle dans notre pays. Ça devient un problème parce que c'est quand même intriguant, pour rester poli, de constater qu'on a beaucoup de ministres qui quittent leur fonction pour aller en prison. Il y a un problème sérieux. Au niveau de la déontologie même de l'État. Au niveau de la morale qui préside, n'est-ce pas, aux fonctions ministérielles. ou à la question des modalités de leur choix. Comment est-ce qu'on peut choisir des collaborateurs et ils se retrouvent pour la plupart après en prison ? C'est un problème sérieux. C'est un problème d'État. C'est un problème d'État pour notre pays. Je pense que c'est une interpellation qui engage tous ceux, tous les citoyens et tous les hommes politiques qui aspirent à diriger le Cameroun. On ne peut pas continuer comme ça à être obligé à un moment donné d'admettre que tous nos ministres, pour la plupart, sont des voleurs, sont des gens qui n'ont pas de morale, sont des experts en stratégie de pillage de l'État. Et on a l'impression que tout leur génie, tout leur génie, quand ils sont en fonction, est mis en œuvre pour voler et piller l'État. C'est une honte que nous ne pouvons plus assumer. De mon point de vue, ça doit s'arrêter. Professeur Messanga Niamdi, Banda Kani saluait justement le retour de Basile à Tangana Kona au Cameroun grâce à l'opération Épervier. Mais avec vous, j'aimerais qu'on parle justement de sa fuite, défaillance du système ou complicité. Comment vous expliquez ce qu'est-ce qui se sont dit par du Cameroun alors qu'une interdiction de sortie du territoire pesait sur sa personne ? Alors, permettez-moi de faire une observation concernant cette question, cette tentative de fuite, de s'extraire à la justice du ministre Basile à Tangana Kona. À l'observation, je voudrais déjà vous rappeler que l'opération Épervier, qui est d'ailleurs une sémantique journalistique, il faut peut-être rappeler aussi pour ceux que nous écoutent au-delà de nos frontières, au-delà du jargon local, c'est vous, journaliste, qui l'avez baptisé Épervier. Mais le président Paul Biya l'a baptisé opération de lutte contre la corruption. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On s'est retrouvé avec des compatriotes ayant occupé des fonctions de pouvoir et des décisions et des compatriotes en dehors des fonctions de pouvoir et des décisions. Parce que je me rappelle de quelques hommes d'affaires comme Biya Belobogo, je peux citer quelques-uns encore, un peu plus, qui sont aussi allés en prison parce que ce n'était pas seulement une affaire des personnes qui occupaient, contrairement à ce que j'entends ici, les fonctions de ministre. Vous voyez bien quel genre de type. Eh, M. Bandakani ? Parce que pour lui, les voleurs sont les ministres. Je voudrais lui dire non. Oui, saisissez-vous. Parce que vous êtes un homme politique très respecté, que moi je respecte beaucoup. D'ailleurs, vous le savez. Mais quand je suis dans le débat politique, je prends mes responsabilités. Il faut parfois vous faire une mise en ordre et vous rappeler que ce n'est pas seulement une affaire des ministres. Dans un pays où vous avez des hommes d'affaires qui ne livrent pas des marchés publics, c'est connu. Dans un pays où les budgets d'investissement publics ne sont pas matérialisés, et l'État finance. L'État paye ces personnes qui relèvent parfois du secteur privé. Parce qu'effectivement, il y a des complicités. Je suis d'accord au moins avec M. Bandakani sur un point. La dimension que la corruption vient de prendre chez nous est insupportable. En relation à votre autre question, après cette observation, je voudrais quand même reconnaître que on a effectivement une preuve vivante. Et ça, je l'ai dit. Je me souviens dans votre plateau, sur ce plateau, qu'autour du président, autour des personnes qui font le casting, parce que j'ai... Peut-être, excusez-moi, en tout mode, si je voudrais vous quand même redire que j'ai un cours, un enseignement que je dispense intitulé « La prise des décisions ». La prise des décisions, c'est une échelle. Aujourd'hui, le président Baza Kani ou encore Paul Mayer ou vous-même, lorsque vous avez des collaborateurs, vous commencez par voir, à l'échelle du bas, quelqu'un qui peut vous présenter, un partenaire, quelle que soit l'institution, vous l'évaluez et vous admettez que cette personne peut être recrutée. Donc, je suis d'accord. On peut remettre effectivement en cause le casting qui est parfois fait par ceux qui sont amenés à faire prendre au président de la République une décision. D'ailleurs, le combat que j'ai mené et que je continue à mener en tant que biaïste, vraiment, je suis fier d'être biaïste, avec mon ami Athébaïené, c'était dénoncer à un moment donné une mafia institutionnalisée que nous combattons tous ici sur ce plateau qui, à un moment donné, a privatisé l'État. Vous savez, la notion de privatisation de l'État relève aussi du fait que les gens ont fait des marchés publics leur affaire, les gens ont fait de la promotion des cadres leur affaire, certains ont fait même, au sein même des partis politiques, aussi bien dans l'opposition que dans mon parti, leur affaire personnelle. Il y a donc, il y a donc partout, des poches d'insécurité, de trafic, de toutes sortes de corruptions, de dénements des derniers publics, qui me permettent de terminer en vous faisant quand même remarquer que M. Basile Atangnacouna vient d'apporter la preuve qu'au tour du président de la République et à côté de ce gouvernement, il y a des voyous. C'est un voyou. Un bon voyou, tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir occupé des fonctions, avoir signé des décisions et avoir un comportement aussi léger qui peut remettre même en cause la crédibilité du président de la République. Heureusement, heureusement, le président est connu, et je termine là-dessus, il a en 35 ans de pouvoir effectué 36 mouvements ministériels. Donc 5 remaniements ministériels et 31 réaménagements ministériels. Mon cher ami, je voudrais vous dire quelque chose de très sérieux. Et les Camerounais nous écoutent. Aujourd'hui, il n'y a pas 5% des membres du gouvernement en prison. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises graines. Et M. Basile Atangakouna est parmi ces mauvaises graines choisies par le président. Abel Elimbi Lobé, Paul Maël a émis deux hypothèses justement pour parler de la fuite de Basile Atangakouna. D'abord, il a peut-être quelque chose à se reprocher. Ensuite, il n'a pas confiance en la justice de son pays. Peut-on avoir confiance en la justice camerounaise, notamment dans le cadre de l'opération épergale ? La justice camerounaise est malade. Elle est malade. Elle est malade d'abord des lenteurs. Les petits citoyens en souffrent. Moi-même, j'ai poursuivi quelqu'un qui m'a agressé dans un studio de télévision et qui est assis simplement dans un poste de maire adjoint et je le poursuis depuis bientôt deux ans. C'est depuis 2016. J'ai été agressé dans un studio de télévision roué de coups. Mes images du visage ensanglantées ont circulé partout dans les réseaux sociaux. J'attends que la justice me rende justice. Depuis, le procès ne court pas. Pourquoi ? Parce que l'intéressé et le parti qui semble le soutenir dans cette affaire essaye d'influencer la justice, essaye de s'asseoir, comme on dit, enterrer le dossier. Donc, en fait, la justice... Donc, moi aussi, je me bats plusieurs fois. On enterre le dossier. Je me bats pour le déterrer, etc. Ça a déjà pris deux ans. Donc, la justice a des problèmes. Elle a des problèmes défectifs. Le nombre de juges par rapport au dossier à traiter, le nombre de juges est trop petit. Les juges se retrouvent inondés de travail. Ça peut expliquer la lenteur. Mais la lenteur s'explique aussi par les mêmes problèmes qui expliquent la fuite de quelqu'un qui est poursuivi par le système de lutte anti-corruption. L'opération est préviée, pour faire simple. Les mêmes complicités font en sorte que autant on peut comprendre que quelqu'un qui va être poursuivi ou qui va être déféré devant le tribunal criminel spécial et des complicités à l'intérieur du système qui essaye de le faire partir, autant la justice a de la peine à s'affranchir des contingences comme celle-là. C'est-à-dire que des réseaux empêchent que la justice fasse son travail. Et certains de ces réseaux ne sont pas extérieurs à la justice. Et ces réseaux ont leur extension à l'intérieur du système judiciaire. De même que les mêmes réseaux ont leur extension à l'intérieur du système de la police, à l'intérieur des renseignements généraux, etc., etc. Mais pour revenir simplement à M. Atanganakuna, a-t-il confiance ou pas à la justice ? Non, le problème ne se pose pas comme ça. Vous croyez que les voleurs, les petits voleurs, quand ils volent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils volent et ils s'enfuient. Ils ne restent pas là à dire que ils ne restent pas là à dire que j'ai confiance à la justice, j'irai me défendre. Non. Atanganakuna sait qu'il a posé un certain nombre d'actes. Tout à fait. Il sait que dans le système de lutte anticorruption, il va être mis en cause. Il le sait. donc il n'a pas besoin d'avoir confiance en la justice. Il ne peut qu'envisager de s'extraire de l'action judiciaire parce qu'il sait très bien que si cette affaire arrive en justice, il ne va pas démontrer son innocence. À partir de ce moment-là, il ne s'agit pas pour lui d'avoir confiance en la justice ou pas. Ce qui m'intéresse, moi, face à ce problème, c'est que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Pour que des gens qui ont reçu une éducation familiale, je peux dire convenable, rigoureuse, exemplaire, éducation religieuse, éducation scolaire à l'école primaire, avec enseignement d'un certain nombre de valeurs qui sont censées guider nos vies à l'échelle de toute la nation et pour toute la vie. éducation secondaire avec des maîtres au lycée, au collège, éducation supérieure dans les universités enseignées par des maîtres, des grands maîtres qui devraient transmettre à leurs disciples, à leurs élèves, non seulement le savoir, mais le savoir pour servir l'élévation de l'état d'esprit. qu'est-ce qui se passe pour que des enfants qu'on voit naître dans des quartiers, que personne ne soupçonne de dérive comportementale de cette nature, que personne n'a jamais accusé ni au jardin d'enfants, ni à l'école primaire, ni au lycée, ni au collège, au supérieur, d'être des voleurs potentiels. On ne leur a jamais entendu une réputation de voleurs. Qu'est-ce qui explique que ces gens qui entrent dans le système professionnel, commencent à travailler, gravissent des échelons et à tout moment, on ne dit jamais, on ne voit pas en eux des traces de voleurs. Qu'est-ce qui se passe le jour où ils arrivent à des fonctions de haute responsabilité ? Là où tout le matériel préparé à l'avance, pas les parents, pas les maîtres, doit atteindre la plénitude de son expression. Vous êtes au poste de directeur, de ministre, de ceci ou de cela, de haut responsable. Là où on doit voir comment le système éducatif qui vous a préparé produit donc les résultats. C'est là que les gens deviennent des voleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Cette mutation-là qui est d'ailleurs soudaine puisqu'on ne voit pas venir le voleur. Les autres petits voleurs-là, on les voit au quartier. Quand ils grandissent, on voit l'enfant qui refuse d'écouter les parents, qui ne va plus à l'école, on voit la délinquance qui s'installe. Quand plus tard, on apprend qu'il est emprisonné parce qu'il a volé, on n'est pas étonné. Mais ici, nous sommes dans un processus qui ne nous permet pas de voir venir les comportements délictueux de cette nature. D'où vient-il que notre pays arrive à ce stade ? Jusqu'à ce qu'on se retrouve donc avec des ministres qui ne sont plus des grands voleurs qui sont maintenant des petits voleurs. Ils volent et puis c'est ça, ça fuit. Et on commence à poursuivre, on le rattrape. exactement comme un petit voyou. Quelqu'un a d'ailleurs dit que tu as dit qu'il était un bandit. Non, tu l'as pas. Si c'est une fracture, c'est un voyou. Tu as utilisé l'autre terme. Le comportement est un comportement de voyou. Et ça exprime le niveau de délitement. Le délitement du pays. Et ça doit nous faire réfléchir. Est-ce que nous pouvons continuer longtemps avec un discours qui relève de la propagande qui essaye de disculper ceux qui ont en charge de la mise en place des valeurs morales qui guident la société. Regardez un peu ce qui se passe. Le président de la République parle. Il se lamente. Il est arrivé à un niveau où il se plaint publiquement dans son discours du 31 décembre 2013. Vous avez beaucoup ce discours. Oui, il est magnifique ce discours. Le président dit nous avons ça. Nous avons ça. Nous avons ça. Nous avons la jeunesse formée. Nous avons les matières. Vous terminez. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi des pays semblables au nôtre réussissent là où nous on est sous ? Il dit que nous manquât-il ? Et il répond nous sommes un peuple d'individualistes plus préoccupés par la réussite personnelle que le d'intérêt général. Mais qui était en charge de la mise en place du bon peuple ? Qui ? Le bon peuple ne se met pas en place par lui-même. Qui a fait en sorte que le peuple devienne un peuple d'individualistes ? Qui ne se préoccupe plus de l'intérêt général ? Je ne vous demande ni la sueur ni le sang. Je suis sûre que vous ne serez pas d'accord avec la conclusion. Il termine. D'où vient-il que l'intérêt général ne soit plus protégé, ne soit pas promu, ne soit pas sublimé. Qui est responsable ? Vous répondez et puis on passe la parole à Paul Mahé. Eh bien, c'est le président de la République. J'étais sûre. Allez-y Paul Mahé, vous avez la parole avant. Je me réjouis qu'Abel ait chuté par là où il a chuté parce que je refusais de croire que deux esprits aussi brillants que le professeur Messanga Niamdine et Abel et Limbi Lowe n'aient pas déjà les réponses aux questions qu'ils ont soulevées. Je voudrais simplement m'inscrire parce que le professeur Messanga Niamdine a commencé une très belle analyse de la situation dans laquelle j'aimerais m'inscrire dans ce sillage. Pour dire que nous, on a trois niveaux de lecture de l'opération Épervier. Le premier niveau de lecture, c'est la théâtralisation qu'il y a autour du scandale. Parce que d'abord, la définition académique qu'on donne du scandale, c'est le fait qu'une déviance soit rendue publique. Qu'un ministre de la République, qu'un directeur général, qu'une personne qui occupe de hautes fonctions dans la République se retrouve à détourner de l'argent ou alors à être corrompu, c'est une déviance. que ça devienne public, c'est un scandale. Et ajouté donc à cette publicité, il y a toute une orchestration et une théâtralisation qui est autour. Regardez les messages portés des responsables, aussi bien la gendarmerie que de la police, qui sont interdisants de sortir du territoire, surtout sur les réseaux sociaux. Vous vous doutez bien que ce n'est pas fortuit. Si le DGSN veut qu'une correspondance qu'il adresse à ses collaborateurs dans les régions ne soit pas rendue publique, elle ne le sera pas. Si elle arrive sur les réseaux sociaux, c'est que c'est fait à dessein. Donc, il y a une interrogation à avoir sur toute la théâtralisation qu'il y a autour de ces scandales-là. La deuxième chose, et le professeur Messanga Yambing l'a mentionné, c'est les profils quand même des gens qui sont incriminés dans cette opération. Je suis d'accord avec vous quand vous dites, professeur, qu'il n'y a pas que les ministres parce que ce que nous voulons les ministres, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a plein de leurs collaborateurs qui les accompagnent dans cette affaire-là. Mais justement, professeur, de la faire prendre l'ampleur parce qu'il y a des figures de proue qui sont des personnes qui ont des responsabilités importantes et qui pour la plupart sont des personnes nommées par décret présidentiel donc considérées comme des collaborateurs proches du chef de l'État. Il faut quand même aussi s'interroger. Si des personnes de ce niveau, d'abord, avec des profils qui sont les leurs, quand vous regardez leur CV, Abel, le niveau quand même, c'est des gens qui ont des parcours hautement brillants, qui n'arrivent pas là par hasard. Le troisième niveau de lecture, mais pour finir avec les profils quand même, il y a une défaillance qu'on observe ici et c'est ce que Abel relève et que le professeur Messanga Niamdine a savamment esquivé. Aujourd'hui, je suis d'accord que le président de la République lui-même ne va pas à la pêche aux têtes, c'est-à-dire qu'il ne sort pas dans la rue pour chercher qui va nommer. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont des chercheurs de têtes et les lui soumettent. Mais nous savons, le professeur Messanga Niamdine, qu'il y a quand même eu des enquêtes de moralité dans ce pays. avant de vous nommer vous. On fait quand même des enquêtes de moralité pour savoir est-ce qu'Abel, l'Imbi, l'Obé, ceci, quels sont ses antécédents, quels sont ceux-ci. Et à ce niveau... Ça va couper le vol, Paul, avec ta permission. Mais aujourd'hui, quand on demande à un agent de renseignement, faites une enquête sur Manakani ou sur vous. Mais il vient vous dire et il vous demande de l'argent. Alors, là, intervient une deuxième dimension. Je vous prends deux exemples. Le professeur Louis-Marx Ayina Ouandja est poursuivi aujourd'hui pour des faits qui lui sont reprochés à l'époque où il était directeur de l'IUT de Douala. Sauf qu'il est parti de l'IUT de Douala. Le conseiller avait déjà constaté qu'il avait des fautes de gestion qui étaient énumérées à 5 et qui élevaient le montant du détournement à environ 1 milliard et des patates. On a... On a... Donc... On est toujours à l'antenne ? Là, c'est son coupure et voilà le groupe qui a pris le relais. Mais laissez votre groupe tourner, quand même. Allez-y, Paul-Marx. Alors, donc, je disais, le professeur Louis-Marx Ayina Ouandja, donc, est poursuivi pour des faits qui lui étaient reprochés à l'époque où il était directeur de l'IUT. Le compte souper l'avait crédité de 5 fautes de gestion qui montaient le détournement à environ 1 milliard et demi de francs. Sauf qu'il est parti de l'IUT. Il a été promu secrétaire d'État aux travaux publics chargés des routes. Pareil pour le ministre Basile Atanganakouna qui est poursuivi aujourd'hui pour des faits qui lui sont reprochés à l'époque où il était directeur général à Camboteur. Entre-temps, il est passé de là, il est devenu ministre. Professeur, je veux bien croire que les enquêtes de moralité sont monnayées, mais il y a quand même une certaine interrogation à avoir. La troisième chose que je voudrais dire pour sortir, et c'est là où je vais répondre à l'inquiétude du professeur Mesanga Niamdine, c'est l'impact de l'opération IPAV. Elle a commencé il y a 12 ans. On est dans la deuxième phase. Il y a une première phase qui a mis une pléthore de ministres, deux anciens secrétaires généraux de la présidence, un ancien premier ministre, des directeurs généraux en plus à voir, en prison. Est-ce que vous avez eu l'impression entre cette première vague d'arrestations et cette deuxième vague-ci qu'il y a eu une amélioration dans la gestion du comportement des gens qui sont appelés à gérer la fortune publique ? Eh bien non ! Je vous prends juste un exemple simple, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'arrêter les gens dans cette deuxième phase, on est quand même en train de nous dire que pour remplacer 409 buses sur la nationale numéro 3, il faut sortir 200 milliards de francs, ce qui ramène la buse à 488 millions de francs CFA. Je ne suis pas un ingénieur de travaux publics, mais à vue de nez, vous sentez que c'est abusé. Oui, il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'avait pas une amélioration. Donc, il faut interroger l'impact que ça a. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il y a deux choses fondamentales qui sont remises en question ici. D'abord, c'est le respect des règles. Mais est-ce qu'elles existent, des règles ? Je suis d'accord pour l'opération épervier, comme les bandes à Kani d'ailleurs, mais il faut derrière ça mettre un certain nombre de règles. La première d'entre elles, c'est l'article 66 de notre constitution qui demande que les gens qui accèdent à des postes de responsabilité importants déclarent leur bien et qu'on fasse une comptabilité une fois qu'ils sont partis de ces postes de responsabilité-là. Mais derrière ça, il faut mettre une série de réformes qui resserrent quand même la vis des gestionnaires de la fortune publique parce qu'il y a une certaine permissivité qu'on laisse parce que, bien sûr, on va utiliser ça. Maintenant, pour sortir et c'est là où je rejoins Elibi Lobet, il y a quand même, je suis désolé, professeur Messanga Yanding, je suis un amateur de football, je sais que vous aussi. Et au football, je n'ai jamais vu une équipe qui est mauvaise et que ce soit que les joueurs qui soient mauvais et le coach. À un moment donné, on lui fait signer des choses. Le président de la République prend quand même des décisions qui engagent la vie de la nation. Donc, à un moment donné, sa responsabilité, à lui aussi, doit être questionnée. Banda Kani, je vous pose la question que Paul Maël souligne, justement, quelle est la pertinence de l'opération épergée lorsqu'on constate qu'elle peine à décourager les pilleurs des caisses de l'État. Avant d'aller à votre question, je voudrais revenir sur l'analyse que je partage en partie du professeur M. Namdi. Quand il dit que 5% des ministres sont en prison, donc c'est une affaire de mauvaise graine qui serait une quantité négligeable et les bonnes graines seraient les plus nombreuses. Je ne partage pas ce point de vue. Pour la seule raison que, sur le plan quantitatif, sous réserve de la méthode qui ont présidé à cette quantification, il peut avoir raison. mais sur le plan qualitatif, sur le plan même de l'anthropologie et de la culture de l'État, nous ne pouvons pas être d'accord là-dessus. Pourquoi ? Son ami, Ateba Yené, de l'État nous a pondu un document ou un livre, il le connaît mieux que moi, où il parlait de la corruption comme stratégie de coup d'État. Tout en a. De coup d'État. Donc, que j'ai préfacé. Quand on lit ce livre, on comprend qu'il est en train de nous dire, on peut tirer comme conclusion que ce n'est pas tous les voleurs qu'on arrête. Nous sommes d'accord. Il y a des voleurs qui sont dangereux et il y en a qui ne sont pas dangereux. D'autant plus que, avec des ajustements structurels, la déontologie de la fonction publique a été démantelée où on a permis aux ministres de devenir des hommes d'affaires. On s'attard à quoi ? Il y a une déontologie de la fonction publique qu'il faut respecter sur laquelle il ne faut jamais transiger. Lorsque vous transigez dessus, parce que vous êtes sur ajustement structurel, ça produit ce que ça produit. Là, je voudrais par là apporter un élément de réponse aux interrogations fondamentales de mon ami Elin Bilobel. Pourquoi, à un moment donné, l'État peut accepter que des commis de l'État puissent faire des affaires ? Que font ? Ils vont faire la concurrence aux hommes d'affaires ? Ça met de côté le fait qu'ils seront achetés par des lobby étrangers. qui n'attendent que ça. Donc, il me semble que, à partir de ce moment-là, la théorie qui dit que les mauvaises graines sont moins nombreuses que les bonnes graines ne me convainc pas. Ne me convainc pas. Il y a une génération de la corruption au sein de l'État carméen. Il n'y a pas le mieux aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le train des vies des ministres, même ceux qui ne sont pas encore épinglés. même au niveau de la culture populaire, lorsqu'on nomme quelqu'un ministre, les gens dansent dans sa maison. Ils dansent pourquoi ? Parce qu'il est admis aujourd'hui dans l'imaginaire de notre peuple que être ministre, c'est être riche. Mais ce n'est pas ça le but de la fonction ministère. Il faut le rappeler. On n'est pas ministre pour être riche. Vous voulez être riche dans le contexte capitaliste ? Allez faire les affaires. Je suis désolé d'interrompre le Président Banakani, juste pour préciser que la corruption commence même ce jour, la Présidente. Parce qu'une fois qu'il est nommé, des gens qui viennent le voir pour lui souhaiter, pour le féliciter, certains viennent avec des enveloppes, des petits paquets et tout ça. Et ça commence là, ce jour-là. Donc, pour dire que je ne crois pas que j'ai mal parlé quand je dis que la plupart, je dis la plupart, sont des voleurs. Ils sont des voleurs. Moi, je suis quelqu'un qui soutient nos institutions. Ça me donne la liberté de dire ce que je pense par rapport à ce phénomène-là. Donc, on est arrivé à un niveau où, et là, je rejoins Lémi Lobel, c'est très grave. C'est devenu très, très grave. Donc, ça c'est un. Pour devenir votre question, moi, je crois à la pertinence de l'opération État. D'abord parce que, je crois, d'abord parce que, à partir du moment où il est démontré qu'il y a une articulation entre l'enrichissement et la volonté de prendre le pouvoir. Pas de voix qui ne sont pas généralement régulières. Parce que quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup de milliards, les garde à l'étranger. Quand vous gardez votre argent à l'étranger et qu'on connaît la provenance, les services secrets, c'est les élémentaires de la géopolitique, vous récupère, on va vous faire chanter, on va vous faire faire n'importe quoi, y compris contre votre pays. Parce que votre argent, c'est un argent dont la source n'est pas toujours justifiable. Des gens placent des milliards à l'étranger et ils se retrouvent dans les conditions que je viens de vous citer et ils sont dangereux pour l'État. Et lorsque l'État est menacé, je ne parle pas de l'État, il est menacé, c'est la sécurité collective qui est en danger. On est libre à l'aventure. Il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus de sérénité dans le pays. Donc, d'où pour moi la pertinence de l'opération de l'État qui est à ce niveau-là. On ne peut pas dire, je continue, qu'il y a la corruption dans le pays et que le président lutte contre la corruption. On dit que non, c'est des opérations politiciens. D'accord. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. J'attends qu'on me le démonte. J'attends qu'on me le démonte. Notre justice a cet art. C'est notre justice. C'est pour ça que un monsieur comme Alémy Loubert, quand il a un problème, il va vers la justice. Parce que c'est que malgré l'État de notre justice, on n'en a pas deux et elle n'est pas que mauvaise. Elle n'est pas que noire. Sinon, moi et vous, n'allons plus jamais devant le juge. Ça ne sera jamais le cas. Parce que notre justice n'est pas que ça. Donc, il y a cette pertinence là au niveau qu'il faut lutter contre la corruption. Il n'est pas normal qu'un ministre par des moyens mafieux... Et justement, ça peine à décourager puisque à peine on a nommé de nouveaux ministres que dès qu'ils sortent du gouvernement, on relance l'opération Hypervie et ça devient continuel. En quoi c'est pertinent ? Il faut continuer à... Si on ne fait rien, ça deviendra pire. Je donne un exemple. Paul-Marie, je vous en prie. Allez-y, Président. Merci. Il a dit, est-ce qu'il est normal qu'un ministre par des pratiques mafieuses avec ses complices au sommet de l'État ou au secrétaire général de la présidence ou au cabinet civil privatise une entreprise d'État comme le disait M. M. Salheur et créer des entreprises de soutraitance qui raflent pour les marchés. Vous pénalisez le secteur privé, l'initiative privée, les PME. Dès qu'on mettra ça, on libère un espace pour le génie de ceux qui sont porteurs de PME et d'autres initiatives qui passent à ces petits niveaux. On peut multiplier. Donc il y a une pertinence dans la lutte contre la corruption. Et c'est pour ça que nous soutenons l'opération Hypervie indépendamment de cet État d'État qu'on peut reléver à juste le titre. Je termine, avec votre permission, sur la question de qui est responsable. Le président est responsable à moitié. Moi, je l'assume. Pourquoi à moitié ? Je vais m'expliquer pour d'autres raisons. D'abord, la corruption est une affaire structurelle et originelle à l'État du Cameroun. Et ce n'est pas le président Biakil qui l'a créé. Vous avez des dynamiques structurelles qui structurent nos États. Je me répète à dessein. Des contraintes internationales, économiques, le pacte colonial, par exemple, les questions monétaires, je ne peux pas insister dessus, qui ne sont pas le fait du président. Il a hérité ce système. Ça impacte puissamment nos États. Tout à l'heure, par la loi de la Chine, je vais vous démontrer, sur le cas de Chine, de la partenariat avec la Chine, l'incidence, par exemple, du caca monétaire qui perd sur nos pays. Vous avez ces choses-là qui perd sur le président. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on décide, par exemple, sur le marché international, de faire volatiser les prix des matières premières, qu'est-ce qu'un président africain peut faire là-dedans ? Il n'a aucun contrôle là-dessus. Ce n'est pas le fait du président Biya. Il est responsable, mais ce n'est pas son fait. C'est une dynamique qui vient de très loin. Il faut qu'on analyse ça comme qu'on tienne compte de tout ça. Deuxième élément, il y a la puissance du mandarinat, l'administration. Le mandarinat. Mais ils ont du génie pour créer des réseaux mafieux, isoler le président, casser la dynamique institutionnelle et s'incruster de manière à ce qu'il y ait un blocage de la dynamique institutionnelle. C'est possible. Je vous donne un exemple. Vous pouvez dire que le président est négligent à ce niveau. Le poche lui-tout. Vous n'allez pas quand même dire qu'il s'auto-détruit, par exemple, en étant incapable de bien protéger sa mallette présidentielle ? Quand un président s'ouvre sa mallette et que son aide-de-de-camp s'amuse à transfiquer ça... C'est à ce moment justement qu'intervient l'enquête de moralité et qu'on devait mettre le lien. Je te disais de montrer que vous n'allez pas me dire que c'est le président qui demande son aide-de-de-camp même les documents diplomatiques secrets sur la voie publique. Ce n'est pas lui qui le demande. C'est la puissance du mandarinat. D'autant plus que cette puissance du mandarinat a des connexions à l'étranger. Ils ont des protecteurs. On peut se protéger comme protéger leur agent. Ils ont des protecteurs et tout et tout. Ça leur permet d'avoir ce mal de manœuvre. Donc, le président peut être coupable, peut être responsable, mais il n'est pas coupable. Abel et Limbi, le professeur reviendra. Oui, patiente. Tu as même trop parlé depuis que tu es... Mais pas plus que toi. tu as d'abord commencé par prendre tes 15 minutes pour attaquer Bandakani. Toi, je vais te dire la même chose que lui. Abel et Limbi, allez-y. Je veux dire que ce que Bandakani vient de dire doit nous montrer que premièrement, tout le monde ne peut pas être président. La fonction présidentielle est une fonction toute particulière. Les responsabilités dans cette fonction sont exceptionnelles. regardez ce qu'il explique. Revenons sur quelques-uns des détails qu'il a évoqués. Le président a un collaborateur qui est chargé de tenir son sac et qui vole son sac. C'est la première fois au monde que j'entends parler de ça. Vous vous trompez. On a volé la mallette du président. Bon. Le président choisit des gens pour aller acheter un avion. Ils ne sont pas capables d'acheter l'avion ou ils achètent un mauvais avion. Et à la fin, on n'a pas d'avion, on n'a pas d'argent. Quand j'ai résumé mon propos tout à l'heure en disant que il y a un délitement, je parle de l'état d'esprit. Et c'est à ce moment que je ne me sépare de ce que Bandakani vient de dire. Pour trouver une certaine explication dans le système historique pour colonisation et autres. Ce n'est pas l'ajustement structurel, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et toutes les contraintes et tout ça qui font peser, qui font que quand le président dit de payer la dette intérieure des entreprises, parce qu'il sait qu'il a 250 milliards de francs dans ses caisses et il peut payer la dette intérieure, les fonctionnaires décident de ne pas la payer et ils ne la payent pas et le président reste là, il ne les enlève pas, il ne les change pas, il ne règle pas cette affaire. Maëlle a évoqué le cas de ce monsieur qui était à l'institut universitaire qui dirige, qui commet des fautes de gestion dont le système de contrôle est au courant. Mais le président, lui, le promeut. La question c'est, le président savait-il l'information sur les indélicatesses de cet individu sont-elles remontées jusqu'au président ? Si, en principe, puisque le compte supré, à moins que je ne me trompe, le professeur le président qui me rattrape, le compte supré rend directement compte au président de la République. On peut donc constater que la responsabilité du président redevient entière. Comment se fait-il que des responsables qu'il nomme à l'effet de surveiller la gestion des affaires publiques lui rendent compte des indélicatesses qui sont commises et il prend quand même des décisions qui ne sont pas inspirées par ça, qui ne sont pas, qui ne découlent pas logiquement de ces rapports-là. Puisque si on vous dit que votre collaborateur a des indélicatesses sur un milliard et demi de gestion dans une institution que vous lui avez confiée, la logique, c'est que vous ne pouvez plus lui confier d'autres responsabilités, même si vous ne le relevez pas de ces fonctions-là, vous ne pouvez pas agir de telle sorte que l'opinion de votre peuple retienne que vous l'avez promu. Or, le président le pourmule. Ce qui veut dire qu'il y a un problème au niveau du président. Je n'étais pas dans une virgule. C'était en mon temps de parole. Non, c'est mon tour. Vous avez parlé, il a parlé, l'autre a parlé, c'était mon tour. Alors, essayez de tenir quand même ce monsieur. Ça veut dire que... Oui, mais en attendant, vous êtes passé de l'autre. Dans quelques minutes, vous aurez la parole. J'espère que je vais rattraper ça. Vous aurez la parole, professeur. Il a parlé à son tour. Allez-y, à Beléhi. Il y a des gens qui reprochent des choses au président, mais qui jouent aux dictateurs sur des plateaux. A Beléhi Milobé. Allez-y. Ça veut dire que il y a la responsabilité du président et elle est entière. Bon, ça, on a déjà entendu. Elle est entière. C'est nous aussi. Donc, moi, je dis qu'il y a une chose au moins que nous avons entendue et qui est récurrente. C'est ceux qui essayent d'éluder la responsabilité du président. Et je termine. Le pays, comme ses institutions, les deux, ne valent que ce que sont les hommes. Nous allons choisir bientôt le président. Nous allons choisir des députés. Nous allons choisir des conseillers municipaux. c'est-à-dire des hommes qui sont en charge de donner du contenu et de l'efficacité à tout l'appareil d'État. Qui allons-nous choisir ? Professeur Bessanga-Niamdi, Paul Maël parlait tout à l'heure de la théâtralisation du scandale. Mais est-ce que l'opération éperifiée aujourd'hui ne serait pas beaucoup plus pertinente, beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus bénéfique même pour les Camerounais, si un accent particulier était mis sur la restitution du corps du délit ? Je voudrais d'abord vous dire rapidement que les téléspectateurs nous suivent. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission. Il faut que la prise des paroles soit équitable. Sinon, ici, nous n'allons qu'écouter certains qui pensent qu'ils peuvent confisquer la parole et il faut se battre pour la prendre et ce n'est pas du tout élégant. Vous allez re-suivre l'émission. Alors, je reviens sur votre question. Pour la courtoisie, vis-à-vis de vos téléspectateurs, moi, je constate une contradiction très forte. Voilà un monsieur sur ce plateau qui nous dit j'ai été victime de la justice. J'ai été moi-même, Salvan Yamdine, très touché par ce fait parce que moi aussi, n'ayant jamais eu de problème de justice de ma vie, certains, pour des raisons politiques, à un moment donné, à Yabassi, ont monté à l'époque un petit coup sur mes terrains, moi qui suis chef traditionnel et un petit juge qui traîne quelque part sur un territoire. Le moment viendra, je saurais comment le dénoncer à la haute hiérarchie judiciaire, mais c'est arrangé à dire que j'étais coupable. Donc, c'est vous dire que, vous voyez que nous, qui sommes plus du chef de l'État, puisque je suis son collaborateur politique, il a des collaborateurs administrives, les membres du gouvernement, il a des collaborateurs politiques, les membres du bureau politique et du comité central, eh bien, nous sommes victimes. Donc, c'est vous dire que le président Paul Biya que certains veulent à tout prix condamner sur ce plateau pour des raisons politiciennes, peut-être aussi pour des raisons rationnelles, ne peut pas être derrière chaque Camerounais à l'effet de dire que on ne doit voler, on ne doit pas voler. Et nous sommes pratiquement tous ici des pères de famille. Dans nos familles, parfois parmi nos enfants, on a des voleurs. Est-ce à dire que c'est le père qui en est responsable ? Je vous dis que parmi nous ici, nous avons des enfants qui, si vous laissez votre costume, mais il vous prend tout. Un enfant que vous avez élevé. Cette dimension métaphorique nous permet de prendre beaucoup de mesures et analyser plutôt les pesanteurs qui peuvent nous inciter à comprendre ce qui s'est passe dans notre pays. Et c'est là où je rejoins totalement le président Badakali. Aujourd'hui, la politique, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des technopoles d'analyse qui font que ces pesanteurs peuvent être de l'extérieur et de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des fonctionnaires qui sont tous administrateurs civils et commerçants, diplomates et commerçants, magistrats et commerçants, professeurs et commerçants, ministres et hommes d'affaires. C'est une pesanteur extérieure. Vous voyez que les gens font de la politique mais veulent toujours nous amener dans la rue à dire à l'effet d'analyser les choses sauvagement et de manière rustique. Non, Badakali a raison. L'Afrique souffre du dictat colonial et du libéralisme et du capitalisme. On le voit. Pendant que ces tyrannosaures du FMI viennent demander qu'on amène la retraite à 55 ans, il faut en parler et que par conséquent un chômeur en France, par exemple, touche 600 euros quand il a au moins 25 ans et que chez nous, un médecin ne peut pas se taper le luxe de toucher 200 000 francs, moi qui forme des diplomates, des administratifs civils aussi et quelques hauts cadres et qu'on vienne me dire qu'un brillant étudiant que moi j'ai formé à Lyrique, il a cité par exemple M. Combe Etoga qui est l'une de mes fiertés parce que ce sont les premiers étudiants que j'ai eus. Eh bien, sorti de Lyrique et tous 169 000 et vous venez me dire que ça ne peut pas inciter au vol. Non, M. Eliby Loubet, soyez un peu plus rigoureux. Ça peut inciter au vol. C'est une pesanteur extérieure qui a des conséquences à l'intérieur du pays. Et lorsqu'on privatise de manière sauvage de nos sociétés, la société de l'eau, la société de l'électricité, même si je reconnais et je partage avec vous que le président de la République peut être responsable mais de grâce. Reconnaissez qu'il ne peut pas être et qu'il n'est pas coupable pour une seule raison. J'ai eu des larmes aux yeux. Je vous assure, chers amis, lorsque j'ai avec ses mauvais yeux j'ai vu le président louer un avion pour se rendre en Chine. Il est parti, je vais vous le révéler. Quatre jours avant parce que Paul Villanot, le président, bien-aimé, d'ailleurs, par tous les Cameroulais, devait louer un avion qui devait transiter en Europe, il louer un autre qui devait l'amener en Chine. Voilà un président qui marche à pied. Je donne, c'est une figure de style parce que ses collaborateurs ont volé l'argent d'un avion qui pouvait l'amener. Là où il a en Chine, il n'a pas d'avion. Quand même, soyons sérieux. Reconnaissons quand même qu'on ne peut pas toujours amender et justifier un système où la plupart de nos compatriotes effectivement sont dans la corruption. Paul Villanot n'est pas dans les tribunaux. Paul Villanot n'est pas dans les cuisines. Paul Villanot n'est pas... Aujourd'hui, même, vous avez des commerçants qui sont sur leur comptoir. Il prend un gérant, il tourne le dos dans sa vente apportée ou sa boutique de Nubel de Cololoun ou encore du marché central de Yaoundé. Le caissier, le gérant soutien et tout. Quand il revient, il dit « Ouais, Paul Villan m'a tué. Pourquoi vous voulez toujours voir Paul Villan partout ? » Arrêtez un peu cette affaire-là et redevenons sérieux pour dire une chose et je termine là-dessus. Le Cameroun, ce Cameroun du président Paul Villan nous a permis au moins de mêler ce que j'appelle une révolution politique. Le libéralisme. Ce qu'on regrette souvent. « Oh, ben, sois idiot, c'était pas comme ça. » Mais rappelons quand même que c'est la conséquence d'une démocratie très poussée. Où on avait nos méthodes où quand vous voulez on vous coupe le bras, vous voulez on vous coupe le doigt, vous voulez on vous met une roue, vous voulez on vous brûle. Le président a idiot. Pourquoi il s'en sortait à un moment donné ? Il y avait un seul parti, il avait Mantou aussi, il avait Chulire, il avait des prisons terribles, Yoko, qui faisaient que les Camerounais avaient peur. moi je suis convaincu que certains sont en train de demander au président Paul Biya que moi je soutiens avec beaucoup de fierté. Je vous promets une bastonnade monsieur Mayen aux prochaines élections présidentielles. Parce que les Camerounais n'étant pas dupes, les gens veulent que le président Paul Biya refèment le jeu politique en chutant. Je rejoins totalement et alors totalement le président Manakale qui vous rappelle quand même quelque chose. Vous Paul, mon cher frère et mon ami et mon cher compagnon, vous avez la mémoire peut-être courte. Je me souviens et je vous ai écouté une fois, vous et avec affection parce que vous êtes une tête que j'apprécie beaucoup aussi. Mais vous étiez de ceux, je vous suivais sur un débat où vous avez caricaturé l'opération épervier. C'est vous qui avez soutenu que c'était une opération d'épuration politique. C'est vous qui êtes revenu dire que le président veut régler les comptes à ses futurs rivaux. À un moment donné, je me suis interrogé. J'ai dit, mais mon Dieu, il est bien fou mes compatriotes qui veulent à tout plus arriver au pouvoir. Il ne joue plus frangeux. Le coup de poing sous la ceinture. Et j'ai demandé, quand dans mon parti, vous avez un monsieur comme à la fin, qu'on parle d'épuration politique. Il est membre du bureau politique du RDPC. Et l'article 27 alinéa 2 fait du président national le candidat statutaire du parti. Comment pouvons-nous croire que ces bandits de mon parti et je pense que certains doivent encore aller en prison s'ils sont retrouvés parce qu'ils rivalisaient avec le président soient en sérieux. C'est un problème de conscience nationale et je suis d'accord avec le président Mayen. Il faut également voir les choses à l'effet de regarder ces contraintes extérieures qui fout de plus en plus la merde aujourd'hui. Paul Mayen avant Badak. Je voudrais juste dire deux petites choses avant de continuer. La première, c'est que quand vous révisionnerez l'émission, vous vous rendrez compte que je suis celui qui a le moins parlé de tous. Je voudrais apporter une petite précision. Si je ne parle pas longtemps, ce n'est pas parce que je n'ai pas des choses à dire. C'est par élégance parce que j'estime que ne tenant pas la science infuse, il est important que les spectateurs qui nous regardent puissent également dans la science de mes copanélistes qui sont au demeurant brillants. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas tirer en long aussi. La deuxième chose que je voulais apporter, c'est une précision au professeur Messer Anganiamdik. Je sais que vous avez mis une mémoire d'éléphant. Il ne me souvient pas avoir jamais dit sur un plateau que l'opération Épervier était une opération d'épuration politique ou alors avoir incliné le temps. Si ce ne sont vous, ce sont vos amis de l'opposition. D'accord. J'assume donc, vu comme ça, j'assume ça entièrement. Non, parce que l'éducation que j'ai reçue et la formation professionnelle que j'ai ne me permettent pas de tirer des jugements actifs. Il ne me revient pas. Alors qu'est-ce que vous faites donc à l'opposition ? Il me revient d'avoir des interrogations et ces interrogations me semblent somme toute légitimes. Ce que je voulais dire pour revenir sur l'analyse que Banda Kani a eue tout à l'heure concernant l'opération Épervier. Non, j'ai dit clairement et je l'assume et je le redis, la responsabilité du chef de l'État peut être questionnée dans les actes que posent ses collaborateurs. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Sur ce plan-là, on est d'accord. C'est une question qui... Mais non, je ne nie pas la pertinence de l'opération Épervier, mais j'ai posé une question ici à laquelle ni vous, Banda Kani, ni professeur M. Sanga Niamjik n'avaient apporté de réponse. Avez-vous eu l'impression dès le lancement de l'opération Épervier il y a 12 ans qu'entre cette première vague d'arrestation et cette deuxième vague-ci, il y a eu un changement dans les comportements des gestionnaires de la fortune publique ? Je n'ai pas eu cette impression-là. Ce que je veux dire, c'est que si on avait confiance en l'autodiscipline des êtres humains, la police, la gendarmerie et la justice n'existeraient pas. Elles existent pour justement parce que les hommes ne peuvent pas s'autodiscipliner. C'est-à-dire qu'il est tout à fait logique que si vous me mettez, vous mettez le professeur M. Sanga ou alors Abel et Libi Robé d'une chambre avec 500 milliards de francs CFA, il ne va pas mourir de faim. À un moment donné, vous avez beau lui dire que ne touche pas cet arrière, il ne t'appartient pas. Le jour où il a faim, il a soif, il prendra 10 000 pour aller manger un morceau et boire une bière. C'est tout à fait logique. C'est pourquoi, pour nous, l'opération épervier aurait plus de pertinence si on n'exictait et faisait respecter un certain nombre de règles. Ça viendrait en soutien au Président qui ne peut pas être derrière tous les citoyens. Vous connaissez mieux le monde que moi, le monde. En Finlande, les frais de mission pour les ministres sont fixés. On vous dit, quand vous êtes en mission à l'intérieur du pays, d'abord, vous voyagez en train par les transports en commun, ensuite, vous avez 125 euros par jour. Est-ce que ici, vous, qui êtes au contact du CIRAI, est-ce que vous savez les frais de mission des ministres ? Non, ce n'est pas dit. si c'est fixé. Aujourd'hui, mais... Non, non, je vous rassure, c'est fixé. D'accord, c'est fixé. Est-ce que c'est respecté ? Non, je vous donne une réponse spontanée. Je suis chef de département à l'université. Mes frais de mission, je suis à l'indice 1300, c'est 40 000, à l'intérieur du pays, c'est 100 000. Donc, je dis, il faudrait s'assurer que ces règles-là soient respectées. Ça, c'est le premier point. Fixer des règles de gestion strictes sur ceux qui ont à gérer la fortune publique. La deuxième chose qu'il faudrait faire, l'opération épervier aurait plus de crédibilité si elle n'était pas à tête chercheuse comme elle est aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on chercherait à arrêter le ministre qui est accusé de détournement et de corruption et pas le policier qui prend 500 francs au chauffeur de taxi ? Si c'est une opération dite de lutte contre la corruption, il faudrait qu'elle s'étale à toutes les couches de la société. Et enfin, troisième chose, pour nous, elle aurait beaucoup plus de crédibilité si elle résultait de l'auto-saisine des magistrats. Ce que les gens qui sont en charge de l'opération épervier vous disent, ils vous disent quoi ? Ah, le dossier sur Messanga Niamdine est déjà bouclé, c'est prêt, on attend juste que le boss donne de hockey pour aller l'arrêter. Non. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on se dise que le procureur de la République, connaissant que le professeur Messanga Niamdine est enseignant d'université, voici son indice, voici son salaire, voici ce à quoi il doit. Le jour où il le voit placer un immeuble, il l'appelle quand même pour lui demander que M. Messanga, je connais vos devenues, l'immeuble, si c'est comment, justifier quand même. Mais ce n'est pas le cas. Ici, on a l'impression que la justice est aux ordres de l'exécutif et n'engage des procédures que parce que l'exécutif a donné l'ordre. Et là, ça donne l'impression, je ne dis pas que c'est le cas, ça donne l'impression effectivement qu'il y a une machination derrière ou alors une volonté autre que celle d'assainir la gestion de la finance publique. Parce que pour finir, ce n'est pas vous qui me direz le contraire, parce que vous savez quand même qu'il y a des gens qui sont dans la même situation d'indélicatesse que ceux qui sont écroués aujourd'hui, qui eux continuent à vaquer normalement à leurs occupations et à mener un train de vie royal. Manda Kani, avant Abel et Louis Levé. J'ai la faiblesse de croire que mon cher Paul Mahé parle à son nom et pas au nom de son candidat. Je ne voudrais faire pas les choses. Je préfère prendre, je préfère quoi, qu'il parle à son nom. Je vais m'arrêter là. Son candidat est très sale. Non, vous voyez pourquoi j'ai dit que je... Pas d'attaque personnelle, messieurs. Non. Pas d'attaque personnelle, messieurs. On ne parle pas d'Akéremouna. On n'est pas en campagne sur le plateau. Le président Manakani et moi n'avons cité personne. On n'est pas en campagne sur le plateau. Si Léilanganzé m'a invité pour que nous venions parler du bâtonnier Akéremouna, on n'a pas cité le bâtonnier. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. C'est vous qui cité. Ce n'est pas le cas, messieurs. Nous n'avons aucune gêne à cela. Si c'est de ça qu'il faut comprendre. Si c'est peut-être votre candidat au virage, on n'a cité personne. Professeur Messanga Niamdine et... Nous n'avons cité personne. Professeur Messanga Niamdine et Paul Maël Bandakani à la parole. Merci. Paul Maël ne m'a pas bien suivi tout à l'heure. quand j'ai convosé ici le fait que on a démantelé les bases d'ontologie de la fonction ministérielle en transformant les ministres en hommes d'affaires. C'était une façon de vous répondre. Bien sûr. Donc, pour revenir à votre question, puisque vous m'avez interpellé directement, le débat était de savoir si l'opération épervier est pertinente ou pas. Il n'était pas de savoir si elle est pertinente, mais... Tu répondis à ça. Elle est pertinente ? J'ai répondu. Si elle est pertinente, mais il y a des défauts, il y a des failles, si on avait goût là-dessus, tu le sais. Voilà. D'accord là-dessus. Donc, je reviens sur ma position quand je dis que le président, quand je nuance la responsabilité du président de la République. Et là, je vais essayer de satisfaire à mon ami Abel Elimou, si je peux. Oui, le style présidentiel peut être analysé du point de vue de la lenteur. Et cette lenteur cause des dégâts, ce n'est pas moi qui vais vous dire non. Mais c'est le même président qui arrive légèrement en prison conformément aux lois de notre pays. Il lutte contre la corruption. Mais pas tout le monde, selon Paul Mael. Non, je ne sais pas, je suis en train d'argumenter. C'est le président qui lutte contre la corruption. Et vous avez pratiquement tout un gouvernement, plus le secrétariat général de la présidence, en prison dans ce pays. il me semble que dans aucun pays du monde on n'a encore vu ça. Sauf peut-être si je regarde en Chine ce que Xi Jinping a fait. Et il n'est même pas arrivé au niveau, à un certain niveau élevé de l'État, le président chinois. C'est lui qui lutte contre la corruption. Donc, si nous disons que la corruption existe, que ce que les ministres font ne sont pas bons, et que si nous croyons en notre justice, on admettit que le président lutte contre la corruption. puisque les gens sont en prison pour ça. Voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi je suis arrêté de dire, c'est une démonstration logique que je fais. Je ne suis pas dans la propagande politique. C'est une démonstration logique. Si on dit que le président est responsable, alors, en tant que l'on s'est, il décide de mettre les gens en prison parce que la justice est établie, qu'ils ont volé, mais de quoi est-ce que nous parlons ? Donc, il lutte contre la corruption. Je voudrais prendre d'autres cas, par exemple. Mon cher Paul Maël, tu sais, de ta chère professionnelle, tu sais très bien qu'il y a des opérateurs économiques, chefs de multinationales, qui font chanter nos ministres parce qu'ils détiennent pour certains leurs canaux de santé, parce qu'ils sont ceux qui blanchissent leur argent à l'étranger. Vous croyez que quand une partie d'un gouvernement arrive à ce niveau, ils peuvent arriver à mettre à mal le président de la République dans la mobilisation de la puissance publique, soit pour implémenter des politiques, soit pour veiller, n'est-ce pas, à ce que je pourrais appeler la moralité de l'État, des pratiques des agents de l'État. Je n'ai pas envie de citer. Est-ce que vous m'attaquez, je vais citer. Donc, c'est très bien qu'on croit. Moi, je ne vous attaque pas. Non, je dis que que vous faites pression. Avec un décanomac. Ce sont des faits. À ce moment-là, il faudrait aussi qu'on met sur la table de responsabilité de ces métiers nationales. C'est le paramètre extérieur dont je parle, entre autres. Bien sûr. Ce sont des faits. Et ces métiers nationales sont puissants. Elles renversent des chefs d'État. Bien sûr. Elles organisent des guerres civiles. Bien sûr. Donc, il y a des contraintes qui sont... Elles entretiennent des milices. Des milices. Ce sont les correcteurs. J'ai dit au Cameroun, vous avez des opérateurs économiques multinationales qui font chanter des ministres, qui... qu'on voit leurs fonds à l'étranger et les mettre en sécurité de façon provisoire pour dire ainsi. Et c'est un paramètre puissant qui est de nature même à paralyser un chef d'État. Quand je l'ai dit, il revient aussi maintenant au chef de l'État de prendre des mesures dans ce sens. Je soutiens l'opération privée pour ça. Je soutiens certaines démarches qui sont prises au niveau du président pour limiter ça. Quand le président, après avoir cédé au sirène de la privatisation, prend des mesures pour protéger le patrimoine national, il faut encourager ça. Merci, Baud. Moi, j'encourage ça. Je voulais terminer à votre permission. Si nous disons que... Si nous faisons du président de la République un des est machina ou un de nos responsabilités personnelles, c'est paradoxal. Je veux dire quoi ? Je m'explique. Qu'on me comprenne bien. Si quelqu'un, parce qu'il est présent, peut corrompre tout un pays, il faut se poser la question de la mentalité de tous les citoyens. Moi, je dis que, c'est parce que vous êtes président, que vous avez la pleine décision sur ma vie. Vous pouvez l'influencer à un certain niveau, mais pas toute ma vie. On sort sur cette question Abel et Limbi-Lobé. Paul Maël évoquait tout à l'heure un rapport du consulpé qui mettait en mal le directeur de l'IUT, mais quelques temps après, il est promu par le chef de l'État. Ma question est celle de savoir pourquoi ce retour de l'opération Épervier maintenant ? Pourquoi ce retour maintenant ? Vous faites le lien avec les élections à venir ? Non, ça ne m'intéresse pas. L'opération Épervier, nous avons accepté dès le départ qu'elle est un chronogramme que nous ne connaissons pas. À partir de ce moment, elle peut dormir et se réveiller quand elle veut. le président étant le maître du temps au sens où ceux qui font sa propagande répandent cette idée sous-venue dans le monde. Le président fait ce qu'il veut quand il veut, comme il veut, au moment où il veut. Donc tout ça est bon. Si c'est à dormir, c'est bon. Si ça se réveille à la veille des élections, ça peut être une simple question. Mais c'est toujours bon. Le président fait toujours de bonnes choses. Ce que je veux dire, c'est que moi, je sais qu'il y a des présidents incompétents. L'incompétence existe. Parce que s'il fallait expliquer les manquements des uns et des autres par les manquements de leurs collaborateurs, à la fin, personne serait responsable. Parce que dans l'entreprise où on vole, celui qui vole dans l'entreprise, le traiteur général qui vole dans l'entreprise, il peut expliquer ce qui arrive par les manquements de ses collaborateurs. Et chacun de ses collaborateurs peut expliquer ses propres manquements par les manquements des autres. Et ainsi, jusqu'à ce qu'on sorte complètement de l'entreprise. Et qu'on aille nous expliquer que c'est les multinationales ou les pressions internationales qui font que les gens détournent l'argent destinés à la construction d'une route. C'est très facile puisque ces multinationales ne viendront jamais vous expliquer que, mais monsieur, vous volez vos trajets et vous venez déposer ça à les trajets et vous dites que c'est nous qui sommes responsables. On n'explique pas les détournements et les comportements pervers par le soi-disant mauvais salaire. C'est faux. c'est une explication élémentaire qui ne devrait pas être entendue à un certain niveau de responsabilité. Non, le niveau de salaire est une affaire de la richesse nationale. Vous savez, un pays dont le président est assis sur une richesse nationale confortable et il refuse de payer ses fonctionnaires, donnez-moi l'exemple d'un seul pays comme ça. Si vous êtes payé à 160 000 francs, si vous êtes payé à 160 000, c'est parce que votre pays et les services que vous lui avez rendus, la richesse qu'il produit, la gestion collective de cette richesse a déterminé que vous en soyez ainsi. D'ailleurs, je regrette que... Ça peut aussi être le résultat d'un mauvais échelonnement des priorités. Mais, mais, toutes choses égales par ailleurs, nous sommes dans les causes... Ce n'est pas que la richesse n'est pas normale, c'est que dans la gestion et la répartition, il y a un problème où on estime qu'il faut mettre plus d'argent ailleurs que dans les salariés. Toutes choses égales par ailleurs, nous sommes dans la mauvaise gouvernance. Donc, ceux qui soutiennent que le pays est bien gouverné ne peuvent pas venir nous dire que oui, le pays est bien gouverné mais on paie mon fonctionnaire que j'ai formé à 160 000, c'est pour ça qu'il vaut de l'argent. Non, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends en disant que si je suis bien formé et que je veux travailler pour l'État du Cameroun et que l'État du Cameroun me donne un salaire que je n'accepte pas, eh bien, je ne travaille pas pour l'État du Cameroun. Je pense que c'est le sens de la responsabilité que Bandakani invoque à la fin de son propos quand il parle de la responsabilité collective finalement. Parce que quand vous êtes, vous estimez que l'État du Cameroun va mal vous payer, eh bien, c'est vous... Vous allez faire des marchés fictifs. Vous pouvez me laisser terminer. Non, allez jusqu'au bout. C'est vous qui prenez... Parce que vous êtes un peu démagogue. Allez jusqu'au bout. C'est vous qui prenez la décision de travailler quand même pour l'État. De prendre son petit 160 000. De ne pas venir au travail à l'heure parce que c'est 160 000 qu'il vous paye. De détourner l'argent de cet État parce qu'il vous paye 160 000. Mais vous aurez pu prendre une posture morale qui est de dire l'État paye mal. Moi, je ne travaille pas pour l'État. Je m'en vais ouvrir mes entreprises. Je m'en vais me battre à mon propre compte et je ne garde pas le travail de l'État. Quand l'État se rendra compte qu'il n'a personne à son service parce qu'il paye mal, eh bien, la gouvernance voudra qu'il inverse ses priorités. Donc, je n'accepte pas l'explication. Laissez-moi, j'ai fini. Laissez-moi terminer. Je n'accepte pas des gens qui sont incapables de faire des grèves pour revendiquer une augmentation de salaire qui appellent le même président à être candidat pendant 34 ans, qui disent qu'ils gouvernent mal, qu'ils sont mal payés, qui ne partent pas des entreprises ou de la fonction publique qui les payent mal, qui restent dedans et gâtent le travail de la fonction publique. Je n'accepte pas ces gens. Je leur demande de savoir que la fonction publique, c'est 180 000 personnes seulement. Tout le reste des Cameroulais ne gâtent pas le travail de l'État et vivent de leurs propres efforts au quotidien. Donc, c'est grand d'explication pour moi. C'est tirer des cheveux et vouloir nous expliquer que le président gouverne mal. Merci, Abel et Libi Lové. Le professeur Metsangani est le dernier à s'exprimer sur l'opération et on sort de ce sujet. Non, mais comme le professeur est de longue, je voulais prendre une minute. Abel et Libi Lové, le professeur ne sera pas lancé sur les questions. On sort de ce sujet. Abel et Libi, vous voulez confisquer la parole parce qu'il n'arrive pas à se convaincre les gens. Mais s'il était vraiment convaincu de ce qu'il tente d'expliquer de manière floue et alambiquée, je crois qu'il serait à un moment donné pour nous passer aussi la parole. Mais monsieur Lové, pourquoi vous avez la tête dure ? Moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. On vous dit que le Cameroun a des problèmes de corruption. Vous vous dites non, ce sont les fonctionnaires qui vous a dit que ce sont les fonctionnaires seulement. Le Cameroun a à peine, je crois, à peine 200 000 fonctionnaires. Or, monsieur Elimbi Lové, lorsque vous dites c'est Paul Biya et ses fonctionnaires, mais moi, je vous reporte tout simplement allez demander à certains comment ils construisent les hôtels. Écoutez, moi je suis pragmatique, moi je suis un homme politique de terrain, un homme d'action, je ne suis pas dans les images. Allez demander à certains comment ils gèrent leur société de vente d'huile, de farine. Allez même demander à certains combien ils payent dans leur qu'un cailleri. J'ai bien peur que Elimbi Lové, vous vivez, prendre rapidement votre cas du RDPC. Parce que vous aurez au moins compris que la mafia locale elle n'est même pas dans le RDPC et dans l'administration. Les gens qui tiennent fortement les portefeuilles ici, je rejoins au moins une fois de plus Paul et le président. Baladez-vous un peu dans la rue et pointez un immeuble. Allez demander à qui appartient cet immeuble. On va vous dire un homme d'affaires. Demandez à cet homme d'affaires de vous montrer sa déclaration d'impôt. Vous allez donc voir que c'est une mafia avec des tentacules partout. D'ailleurs, je vous révèle quelque chose. C'est une exclusivité incivie. Vous savez que ce camarade Basile Atarnakouna un jour à la présidence il m'a menacé. Il y avait trois ministres témoins. Il y avait Etundingwa. Il y avait Mebongor. Et à côté, il y avait un autre ministre que j'oublie. Et puis, il y avait Benjamin Amama. Parce que sur un plateau quelque part de télévision, je faisais remarquer que beaucoup de Camerounais aujourd'hui sortent les sous à travers des multinationales. Mais je vous dis, je n'avais cité personne. Comme vous êtes un puissant en termes d'identification de ce que le président Paul Biya a appelé les goulots d'étranglement. Moi, je vais vous dire alors ce que vous ne savez pas. Au Cameroun, beaucoup ont incité aux privatisations. Et je voudrais vous dire derrière ces privatisations, vous savez ce qu'ils y sont ? Les Blancs, les Colons, les gens qui tiennent au Cameroun. Allez voir qui contrôlent le port de Douala. Allez voir qui contrôlent le port de Prébi. Allez voir qui contrôlent le chemin de fer. Allez voir qui contrôlent le Camerouata. Ce qu'on a supprimé aujourd'hui, qu'on appelait encore récemment CDE. Allez voir pourquoi la caméra a chuté. Allez voir, allez voir. Élimine, ne soyez pas aussi naïf. Vous êtes un homme politique qui parle beaucoup et longtemps. Je vous aime bien parce que vous faites de l'animation. Mais aujourd'hui, soyez un peu sérieux. Quand on vous dit et je chute là-dessus, qu'il y a une pression dont nous sommes victimes, comme par hasard, on a tout privatisé, mais allez voir derrière ces privatisations, ceux qui y sont, vous allez être très surpris parce que derrière cette affaire, vous y trouverez beaucoup de Camerounais en une minute. Je ne voudrais pas tirer sur le GICAM pour qui j'ai beaucoup de respect. Vous savez, je viens en France. Allez voir qui contrôle le GICAM à l'extérieur. Non, moi, je pense que le président Paul Bia tient compte de toutes ses présenteurs. Il sait que c'est la mondialisation. Il sait qu'aujourd'hui, les firmes multinationales sont des entreprises ayant un siège dans un pays et leurs surcursales ou filiales dans deux ou plusieurs pays ailleurs et notamment au Cameroun. Il sait que ce sont des présenteurs en dehors des réseaux machos parce que moi, je voudrais préparer des cercles ésotériques qui sont aussi des groupes de pression réels qui entretiennent de la corruption. Merci, professeur. Monsieur Elimbi Lomé, le président n'est pas responsable. Merci, professeur. Que chacun de nous prenne ses responsabilités. En une minute, en une minute, vous avez une minute, Paul Malat, une minute et on sort du sujet. Ce que je disais, c'est génial. S'il arrivera à comprendre. En une minute, en une minute, parce que j'ai votre cerveau, mon frère. Tu as un grand cerveau. Je suis un puceau. Moi, j'ai le cerveau d'une puce. Donc, je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Et le professeur Mestangrenia dit... Mais comme tu es opposant au régime, tu veux dire n'importe quoi pour nous déstabiliser. On n'a plus beaucoup de temps. Tu dis les choses et ça. Vous avez la parole. La théorie de l'incompétent ne me satisfait pas. Pour la simple raison que vous connaissez pas du temps, j'aurais pu me tendre dessus que si vous êtes des compétents et que vous êtes dirigé par un incompétent, posez-vous des bonnes questions. Bravo. Posez-vous des bonnes questions. La deuxième chose que je veux dire, c'est que... Ça ne s'applique pas dans ce cas, soit dit en passant. Ça s'applique dans ce cas. Non, ça ne peut pas s'appliquer dans ce cas parce que si tant est-il que vous parlez de la tête comme étant incompétente, elle est choisie par le peuple. Donc, ce n'est pas la même chose. Non, c'est un peu. Vous m'avez encore... Et les gens qui importent le riz, l'huile, le poisson et autres. C'est un autre cas. Allez chercher. Il a raison, le président de la riz. Vous faites de l'analgame volontairement. En force de trop vouloir parler, on fait de l'analgame volontairement. Et l'huile, l'Aubé, Paul Maël et le professeur Messanga Niamdi. Mme Kani, encore la parole. Je remercie Paul qui m'a encore plus aidé, dont le peuple est tellement idiot qu'il élit des incompétents. Le peuple ne fait pas d'enquête de moralité. Donc, je dis... Non, c'est vous qui avez dit que le peuple est libre. Je vous ai dit que... Il ne fait pas d'enquête de moralité. Je vous ai dit que... Ne vous en prie pas. Ne vous rattrapez pas. Je vous ai dit que... Vous serez battus à l'autre cas. Si... Je vous ai dit que... Si un incompétent, des incompétents, il y a un problème. On n'a pas le temps, je répète de mon choix. Il y a encore un problème. Deuxième chose. Le problème, quand j'écoute mon ami Abel, c'est que le problème de l'Afrique ou du Cameroun, ce sont les chefs d'État qui sont là. Il ne faut pas les remplacer. Là où il y a eu alternance, la corruption a cessé. Bravo. Elle s'est aggravée. Le débat est plus profond. Autre chose. Les multinationales donc seraient des saintes nittouches qui subissent le caractère diabolique des présidents, dont celui du Cameroun, entre autres. Pourquoi ces multinationales, si les adeptes de la bonne gouvernance et de la moralité dans les contrats, signent des contrats avec des dictateurs avérés ? Mais vous parlez de quoi ? Franchement, je ne sais pas de pas vous parler. Je ne comprends pas. Non, on perd du temps. Nous ne le comprends pas. Ne le souviens pas. Non, moi je ne comprends pas. Elibi, nous on comprends. Qui vous a dit que les multinationales sont adeptes de la bonne gouvernance ? Nous ne le comprends. Vous ne comprenez. Elibi, laissez-le terminer. Vous ne comprenez pas. J'ai prévenu, mais nous on comprends. Vous terminez rapidement. Elibi, le bain recette d'un coup, nous on comprends. Madame Lila, moi j'ai un problème. J'écoute les gens quand ils parlent. C'est ça ? Par respect. Pas parce qu'ils disent de bonnes choses. Ou parce qu'ils parlent fort. Qui me permettent de parler même si je dis des bêtises. Je ne les interromps pas. Terminé. On a dit que les multinationales ne peuvent pas s'exprimer ici. Que nous, ce qui suppose que on les accuse ici parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. C'est de la logique. Vous avez dit M. Abdelémi-Lovène. Mais c'est votre éditoire. Je vous suis en train de vous dire que puisque l'enjeu c'est la bonne gouvernance dont je vous écoute puisque la théorie politique qui va être la solution de l'Afrique c'est la bonne gouvernance. Je vous dis donc que les multinationales partout sont les champions de la bonne gouvernance. Tous les maîtres, tous les partenaires multinationales parlent de bonne gouvernance. Nous écoutons tous des forums organisés partout dans le monde. On est sous des discours. Donc je suis en train de dire ceci. Mais bien sûr. Si moi je suis adepte de la bonne gouvernance et que je ne connais que celui-là qui est présent de tel pays est un mafieux, je ne signe pas le contraire avec lui. Plus grave encore, lorsque d'autres dirigeants nouvellement élus remettent en cause ces contrats signés par les dictateurs ont organisé des guerres civiles pour les chasser du pouvoir. Des exemples sont légions et existent. Je terminerai en disant ceci. Je soutiendrai toujours de toutes mes forces opérations épervues. Et pourquoi ? Au-delà de ces défauts, au-delà de ces défauts, au-delà de ces défauts, c'est que il y a la stabilisation de l'État. Ce que nous avons reconnu tout à l'heure, je l'ai démontré ici, que l'enrichissement de l'État a des articulations avec l'étranger. Je n'ai plus assez de temps. Et que cela peut déboucher sur la guerre civile et la déstabilisation totale de l'État. Alors l'opération épervue, en luttant contre la corruption stabilise l'État. Et sans État, c'est le chaos, c'est l'anarchie, c'est la guerre civile. Paul Maël a la parole. Je ne milite pas pour un tel projet politique. Paul Maël, Paul Maël termine sur l'opération épervue. Il est le dernier, il est le dernier à s'exprimer et on prend la transition. De manière globale, moi je ne vais pas être long. Je n'ai pas la science que mes copanélistes, donc je vais être très court sur deux petites choses qui me semblent le sème. La première, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec Abel quand il parle du niveau de vie ou alors du niveau de richesse du pays qui justifie les salaires que les gens ont. Je ne suis pas totalement d'accord. Je pense qu'il est clairement établi et ça se sait, ce pays n'a pas de problème de ressources. Avec ce que nous avons comme sol, avec ce que nous avons comme sous-sol, on n'a pas de problème de ressources. Le problème, on l'a toujours dit, c'est un problème de gestion et de repartition de ces ressources. Je ne vais pas développer là-dessus pour ne pas être plus long. Vous avez plané vos ressources au nord, au sud, quand les multinationales organisent... La deuxième chose, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec la théorie du complot parce qu'en même temps on ne peut pas nous vendre que nous sommes un État souverain, nous n'avons rien à dire avec la personne et en même temps nous dire que nous sommes soumis au dictat et des réseaux ésotériques et des multinationales et des X et des Y. Je ne suis pas... Moi, je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Nous vous comprenons. La théorie du complot. Nous vous comprenons. Je suis... Professeur Ebanda Kani. Je le contrerai. Vous aurez supprimé. Professeur Vessanga Niamdi. Vous ne pouvez pas vous régner. Professeur Vessanga Niamdi. Vous êtes un enseignant d'université de haut vol. Vous formez... Professeur Vessanga Niamdi. Vous êtes un internationaliste. Non, puisque si vous êtes dans les réseaux, là, comment vous allez dire que nous sommes au gouvernement ? Non, Professeur Vessanga. Professeur Vessanga, Professeur Vessanga. Moi, je dis une chose. C'est normal ? Vous allez dire qu'il n'y a pas de problème. Je pense que la solution des pays africains en général, et puisque nous sommes au Cameroun, vu qu'à partir du Cameroun, c'est des règles de bonne gouvernance qui permettent une gestion et une meilleure répartition de la richesse nationale. Les pays africains qui étaient à des niveaux inférieurs, à des niveaux de développement inférieurs, sont aujourd'hui mieux que nous en ayant les mêmes multinationales. Quand vous allez au Ghana aujourd'hui, quand vous allez à Kigali, Professeur, quand vous allez à Kigali, quand vous allez... Tu veux qu'on n'en parle ? Oui, parlons-en. Parlons de ces pays. Ces pays-là, tu veux qu'on n'en parle aujourd'hui. Tu fais un débat, on n'en parle. Il a fait nos pays. Ils ont des multinationales là-bas, mais ils ont quand même des possessions qui sont arrivées, des progressions qui sont arrivées sur le plan socio-économique. C'est de la théorie. Ce n'est pas de la théorie. Merci, monsieur. Ce n'est pas de la théorie. Allez au Ghana, allez. L'Ethiopie aujourd'hui. On parle du Cameroun. On parle du Cameroun. Merci, messieurs. Second sujet, on parle du voyage du chef de l'État en Chine et on va commencer par vous, professeur Messanga Nianbi. On le sait, c'est un casquart qui a été signé entre les deux chefs de l'État. Il faudrait mettre un coulo pour suivre le temps de parole. Sous quel signe ? C'est un tour de table. Sous quel signe est-ce qu'on place sur cette visite de Paul Bi en Chine ? Professeur Messanga Nianbi. C'est sur le signe d'un renouvellement diplomatique et d'une crédibilité personnelle d'un homme qui a une très courte expérience et qui, dans sa jeunesse, comme dans sa vieillesse, a un bilan. Vous comprenez ? On entend toujours des petits discours des amis de Paul Maillet et les vieux, et les ceci. Alors qu'on aimerait un jour que ces gens nous disent ce qu'ils ont fait. Alors revenons sur la Chine. Je termine là en un mot. Madame, vous voyez, j'ai encore en mémoire cette chanson de mon frère Longin Longin. Pour moi, c'est une chanson qu'on doit récupérer politiquement à l'image de ce que véhiculait Bob Marley ou encore Fela Ramson Kouti dans la prise de conscience africaine. Quand il disait la forêt de Yavas, c'est pour les blancs. On a banalisé ça. La guerre que vous voyez au nord-ouest en relation avec la Chine, la guerre que vous voyez au sud-ouest est entretenue par des pays occidentaux. Et je vais vous dire pourquoi le président est à l'enchaînement. Dans un environnement où, à travers, dans nos relations bilatérales et multilatérales avec l'Europe, notre continent a connu l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Regardez depuis combien de temps dure cette affaire à l'extrême nord avec un beaucoup à rames rires ou fictifs. comme par hasard dans tous les pôles africains au Golfe du Guinée, ce sont des guerres de pétrole. Si vous ne le saviez pas Paul, et je sais que vous le savez, du Soudan à la République Centro-Africaine passant par la RDC, et aujourd'hui, Paul Biya, oui, le vieux, mais moi je dirais le sage, a compris que pour s'en sortir, il ne va vexer personne. Parce que on a un atout du point de vue diplomatique, le Cameroun a toujours été les guillons de la politique africaine de l'Occident. Ça veut dire que c'est le seul pays où parfois ils laissent faire pour voir ce que ça va donner. On l'a vu, tous les pays africains, l'Occident a imposé des conférences nationales, Chinois n'a pas imposé la conférence nationale. Dans le passé, le président a été en Chine en 1973, en pleine guerre froide, ailleurs personne ne pouvait le faire. Dans le passé, le Cameroun a quitté la multinationale Air Afrique avec le président Haïdjo. Ça n'a pas choqué les Français, on ne l'a pas renversé. Et enfin, le Cameroun a quitté le CAM, l'organisation commune africaine et malgache, là où se trouve l'actuel ministère des relations extérieures. Cette initiative et cette expérience a donc conduit le président Paul Biya vers la Chine, à un moment fort, très difficile, où les accidents disent « Allons reconquérir les marchés africains ». Paul Biya en bon père de famille, en visionnaire, en nombre d'expériences, magnanime, va se rendre donc en Chine à l'effet de négocier deux choses. Un, le développement du Cameroun avait les objectifs à l'effet d'atteindre à part ses propositions, ce qu'il a appelé les projets structurants et deux, essayer d'arrêter la guerre qui sévit au Nord. Parce qu'en réalité, ce que les gens appellent abusivement conflits anglophones. Ce n'est pas un conflit anglophone. Vous allez voir que là-bas, il y a les trafiquants de drogue, les trafiquants de riz, les trafiquants de cacao, les bandes armées du Delta du Niger qui ont voulu faire de cette zone une poche à l'effet de pénétrer les autres zones. On va les stabiliser. Et je conclue. Le passage du président Paul Biya en Chine nous permet de tirer deux leçons nous allons rebondir économiquement parce que c'est une visite à l'effet d'obtenir un soutien politique économique et social avec un allié fort qui est une puissance nucléaire mais qui est également une puissance économique et qui mène une politique souple en matière d'aide et d'assistance. Et de deux et je termine le président Paul Biya pendant que certains s'agissent d'envers plus d'envers regardez même leur tête regardez la tête des gens qui disent alors lui alors lui il dit bon la campagne j'aidera et bien il allait en Chine 4 milliards à l'effet de régler ce problème d'eau et de nombreux appuis moi je continue à penser que au moment où l'Afrique vient de mettre en place la zone de libre échange économique où le Cameroun a ceci rappelons-le parmi les 44 pays je voudrais vous rassurer que ce voyage en Chine permettra au Cameroun de souffler malgré tout ce que nous connaissons comme plaisanteur et notamment la mondialisation et le libéralisme occidental les gens nous ont vanté le libéralisme hier aujourd'hui ils sont complètement à 10 kilomètres du libéralisme je n'ai pas osé franchir le ridicule je suis surpris parce que quand on nous vantait le libéralisme nous avons sonné le toxin pour dire que c'était une bêtise ils nous ont vanté les privatisations hier aujourd'hui ils font comme s'ils étaient victimes des privatisations nous sommes à 50 ans de coopération avec la Chine je n'ai pas eu l'impression que le Cameroun s'est développé ce n'est pas le sixième voyage ce n'est pas le sixième voyage ce n'est pas le septième voyage en Chine et je ne vois pas combien de voyages les présidents chinois ont fait en contrepartie au Cameroun qui serait à l'origine du paradis qui va tomber ce que je constate c'est que on veut on veut nous vendre la théorie du complot mais c'est ceux qui se disent victimes du complot qui reçoivent les comploteurs j'ai entendu quelqu'un dire le port de Douala mais le port de Douala est concédé en toute liberté en toute souveraineté à des supposés investisseurs en particulier qui est reçu par le décideur qui engage notre responsabilité collective le décideur qui veut sauver sa tête je peux tu viens de parler 5 minutes on t'a 10 minutes on t'a 10 minutes je suis d'accord je suis d'accord donc quand on reçoit Bolloré et on signe des accords avec lui on ne nous demande pas notre avis et je suis surpris que ceux qui reçoivent Bolloré reviennent nous dire qu'ils ont reçu Bolloré malgré eux c'est pourquoi je suis d'avis avec Maël pour dire qu'où bien nous sommes en état il ne sait pas quoi exprimer sur la visite il l'a dit avant je vais parler la visite de la Chine n'a rien d'important c'est une routine qui n'a rien fait avancer de spécial au Cameroun encore que je regrette que dans la coopération que nous avons développé très longtemps avec les pays occidentaux il y avait le transfert de compétences le transfert de technologies il y avait ne serait-ce que l'utilisation de la main qu'est-ce qu'on vous a transféré il y avait l'utilisation je croyais savoir que vos études vous ne les avez pas faites en charge non dites un non Elimbi un set transfert de technologies vous êtes en train de me perdre voilà professeur 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 je l'aime beaucoup qu'il nous cite un set transfert de technologies professeur je croyais je ne m'associe pas beaucoup à la banalisation d'un temps aussi précieux mais s'il fallait expliquer que ce soit des gens qui ont fait toutes leurs études en France qui viennent nous dire aujourd'hui c'est la France qui ne nous a rien mais je te donne l'occasion de me ridiculiser et de montrer ce que je dis est fort on ne s'entend plus on ne s'entend plus monsieur madame c'est pour rendre votre émission forte ce monsieur a la possibilité de montrer que je suis ridicule un set transfert de technologies permettez qu'Abel et Limbi le termine quand vous finissez d'étudier en France et même de prendre les nationalités françaises vous revenez nous dire que c'est la Chine qui est la nouvelle bonne destination ce que je sais c'est que quand je vois les entreprises chinoises qui se déploient au Cameroun je regrette qu'elles transportent même la main de vœux la plus élémentaire de Chine pour venir faire des travaux ici que les Camerounais savent déjà faire pour avoir coopéré 30 ans durant avec d'autres pays donc je ne vois rien de particulièrement fructueur au point où mon petit temps je préfère l'utiliser pour démontrer encore une fois vous l'avez utilisé déjà en 30 secondes que je suis de ceux qui pensent que la souveraineté c'est quelque chose qui se construit vous ne pouvez pas venir tout le temps nous dire que vous êtes incapables de régler vos problèmes de corruption parce que les entreprises multinationales ou des pressions de puissance étrangère qui ont les mêmes effets partout dans le monde aujourd'hui au Brésil une grande multinationale Odebrecht est poursuivie partout pour son implication dans la corruption ça n'a pas empêché les gouvernements et la justice brésilienne de poursuivre les Brésiliens qui se sont lancés on revient à la visite on est sortis de ce sujet la corruption ne s'inscrit pas par le complot international merci Abel et Lim Bilobet Paul Maël on parle du voyage je suis tombé sur gros morceaux aujourd'hui Paul Maël on parle du voyage de Paul Biya on parle du voyage de Paul Biya en Chine une visite qui s'inscrit dans une professeur une visite qui s'inscrit dans une dynamique politique mais également économique que pensez-vous justement de l'annulation du forum économique qui devait se tenir en marche de ce voyage de Paul Biya en Chine alors il faut d'abord actualiser vos informations parce que le voyage ne devait pas se tenir en marche du voyage du président de l'Arplique le voyage a voulu se greffer se greffer au voyage c'est une initiative d'un opérateur privé qui a été renvoyé plusieurs fois parce qu'il y avait des problèmes d'organisation et ce voyage a donc voulu surfer sur le voyage du chef d'Etat parce qu'il faut même d'ailleurs noter que la visite du chef d'Etat commentait le 22 le voyage la mission économique était prévue pour le 19 et le 20 non avant c'est un problème d'amateurisme d'organisation qui a fait que ce voyage a échoué je pense que ça a échoué ça a été arrêté par le chef d'Etat lui-même qui ayant été informé que les gens n'étaient pas prêts que c'était mal organisé la veille de leur départ des opérateurs économiques ils étaient inscrits pour ce voyage je ne savais même pas pour certains où ils allaient loger le voyage devait se tenir initialement à Pékin on l'a déplacé sur Beijing et on a éparpillé des gens pour ceux qui sont en Chine, Beijing c'est grand comme le Cameroun trois fois donc si vous éparpillez des gens il n'y avait même pas de moyens pour savoir comment on va les transporter pour les amener donc c'est toute cette cacophonie dans l'organisation qui a entraîné l'annulation ça n'avait rien à voir avec le voyage du chef de l'Etat qui avait une partie économique effectivement qui s'est déroulée comme on va le dire alors moi je voudrais c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre c'est ce qui était prévu dans la suite de sa délégation officielle ce que je voudrais dire je vais Abel a pris une partie de ce que j'avais envie de dire sur le sujet mais je ne vais pas être aussi drastique que lui je pense que dans le contexte économique mondial actuel une visite comme celle que le chef d'Etat vient d'effectuer en Chine n'est pas mauvaise pour l'économie du Cameroun quand on regarde aussi la moisson de ce voyage là il a quand même obtenu je ne sais pas c'est le réactionnellement l'annulation de la dette d'une partie de la dette ce qui est quelque chose d'important dans le contexte actuel on a de nouveaux financements qui vont arriver notamment pour l'eau potable pour neuf régions je pense que c'est quelque chose de très important aussi mais là où je rejoins Abel c'est que je n'ai pas l'impression que fondamentalement ça change quelque chose dans l'économie du Cameroun parce qu'il faut le dire c'est pas le premier voyage du chef de l'État en Chine c'est le septième voyage du président de la Chine et je reviens donc en disant au professeur Messanga Niam Ding qui est un je ne le dis sans flagornerie le professeur Messanga est l'un des meilleurs internationalistes que nous avons dans ce pays et il le sait mieux que quiconque en diplomatie il n'y a pas d'amitié il n'y a pas d'amour il n'y a que des intérêts alors nous savons ce que la Chine donne mais que donnons-nous à la Chine voulez-vous me faire croire qu'aujourd'hui la Chine nous aime tellement que bon elle a décidé d'investir dans l'eau potable de chez nous d'investir dans les infrastructures routières d'investir dans ceci non c'est le retour d'investissement c'est un retour d'investissement qu'est-ce que nous donnons à la Chine et là c'est le grand secret depuis le premier jusqu'à ce septième voyage du chef d'État et c'est pourquoi je rejoins Abel en disant que la souveraineté ça se construit parce que quand vous êtes dans un marché de jupe où vous allez vous asseoir à une table vous nous dites qu'on nous donne ceci on nous donne ceci on nous donne ceci sans nous dire ce qu'il y a en contrepartie la contrepartie justement c'est elle qui peut être les moyens de pression qu'on va exercer par la suite pour que dans dix ans on se retrouve ici elle nous dit que la Chine elle va nous déstabiliser je vais vous dire Banda Kanissiou elle est retombée de cette visite je vous dirai elle est retombée de cette visite avant d'y aller je vous redis deux choses il ne faut pas confondre la souveraineté formelle et la souveraineté réelle la souveraineté réelle sont des dynamiques qui se construisent au jour au jour au fond des batailles continues et c'est vrai pour les pays africains si on le nie on fait le jeu de l'étranger il faut avoir le courage de dire qu'on est un agent de l'étranger le deuxième truc que je vais dire c'est que le phénomène qui est la souveraineté n'empêche pas les dégérences extérieures si on nie aussi la réalité de l'ingérence extérieure on roule pour l'étranger et ça ne sert à rien d'insulter le 180 90 n'est pas la Chine d'aujourd'hui la Chine d'aujourd'hui est en train de devenir la première puissance économique mondiale c'était pas le cas hier c'était pas le cas hier et même pour devenir ce qu'elle a aujourd'hui elle a diversifié ses partenariats parce qu'elle a été l'atelier du monde de 90 jusqu'à peut-être 2000 et même plus 2008 comme ça 2010 la Chine a été l'atelier du monde elle recevait tout le monde elle a maximisé les gains de productivité et par une intelligence politique qu'on peut prendre pour exemple pourquoi pas elle a réussi à se situer là où elle est aujourd'hui de ce point de vue je dis donc ceci et moi j'aime le rappel historique je m'en déplaise à certains de 58 59 la France nous impose des accords de coopération secret de coopération je dis bien secret de coopération et qui est signé par la France qui est signé entre la France et la France ce qu'il faut dire il faut rappeler ça ce sont des pays historiques si on y on sait pourquoi on refuse ces choses là et si on dit que ça n'a pas de conséquence sur le Cameroun on parle d'autre chose c'est d'accord secret pour un pays qui va être indépendant ils sont qualifiés de secret et la France signe avec elle-même puisqu'à cette époque on n'a pas de président ces accords ces accords entre autres concernent le fait que la plupart des infrastructures dans notre pays qui étaient n'est-ce pas la conséquence du plan Sarol Sarol à l'époque cette infrastructure nous appartenait de nombre mais en réalité elle appartenait à la France pour 50 ans c'est pour ça que vous pouvez avoir un truc comme un barrage là-bas et d'ailleurs qui produit de l'exité et qui facture l'exité à 4 francs à l'UQAM et vend son camonnet pratiquement à 100 francs ce n'est pas le fait du hasard ce sont des réalités tout à fait les accords étaient signés donc à un moment donné ces infrastructures que nous avons héritées de ce plan pour la plupart se sont épuisées d'où la pertinence des grands projets structurants on peut être opposant et reconnaître la pertinence des grands projets structurants donc les grands projets structurants maintenant nous ont permis il fallait trouver de l'argent et la Chine était devenue une puissance économique et commerciale le partenariat s'est avéré nécessaire ça a diversifié nos acquis je trouve que vous lui perdez un temps qu'il nous perd à tous il y a encore un dernier sujet vous nous perdez du temps à nous expliquer la coopération française au lieu de nous dire la coopération chinoise vous êtes méchante vous n'êtes pas gentil vis-à-vis des téléspectateurs vous n'êtes pas gentil vis-à-vis des téléspectateurs parce que ce qui l'explique est pertinent vous terminez je suis habitué à ces manœuvres en matière de communication vous terminez vous l'interrompez vous terminez dans un exercice dans cette coopération avec la Chine nous gagnons parce qu'il y a des crédits qui nous sont faits à taux préférences c'est clair et ça nous met à l'écart du chantage occidental parlons des choses le chantage occidental permet à notre pays d'avoir des marges de manœuvre pour avoir des infrastructures qui sont d'une urgente nécessité merci de ce point de vue je soutiens n'est-ce pas le voyage de la Chine je soutiens cette diversification de nos partenariats merci Banda Kani on sort en une question avec Paul Mael avec Paul Mael on parle du procès justement qui a conduit à la libération des otages des indiscrétions on parle de 20 millions de francs et pas qui ont été versés aux ravisseurs pour la libération du professeur Aïvo cependant le communiqué du ministre de la communication lui parle de l'armée qui a permis à la libération des employés de Souroubate donc avec vous on essaie de comprendre cette différence dans la façon de procéder il est logique que le ministre de la communication dise qu'il n'y a pas eu paiement parce que les états normalement ne sont pas appelés à négocier les juristes avouer qu'il y a eu un paiement de rançon maintenant moi mon passé de journaliste me commande de ne pas me prononcer sur un sujet sur lequel je n'ai pas tous les éléments je n'ai aucun élément me permettant de dire s'il y a eu paiement de rançon ou pas qu'il y a eu paiement m'étonnerait quand même ça m'étonnerait un minimum parce que ça aurait été un précédent dans ce genre de cas moi ce qu'il y a sur la crise anglophone je voulais le dire en 30 secondes sur la crise dite anglophone je suis peiné je suis chagriné parce que je viens d'effectuer un voyage dans le sud-ouest et je suis rentré pratiquement en larmes je le dis vraiment sérieusement je suis peiné parce que je me rends compte que la crise dite anglophone a divisé les Camerounais en deux il y en a qui vous disent ah voilà aujourd'hui les militaires ont fait ceci voilà ça justifie que les autres fassent cela et demain on vous dit non ils ont fait ceci parce que les cessionnistes ont fait ça je veux qu'on retienne une seule chose oui il s'agit des Camerounais c'est contrairement au conflit qu'il y a dans l'extrême nord des gens viennent d'extérieur nous parlons ici des citoyens d'un même pays et il est important que nous nous attélions tous à la recherche d'une solution pacifique à ce conflit sinon nous nous rends tous merci de nous avoir suivi l'émission est rediffusée demain lundi lorsqu'il sera 13h30 merci professeur Messeur Gagnamdi merci Abel Elie Milober merci Paul Maël merci Bandakani à dimanche si Dieu le veut est-ce-t-il votre télé c'est parti